Et qu'est-ce que nous voulons, chérie ? Qu'est-ce qu'on veut ? Alors, top ! Je pense que c'est bon. Eh bien, bonsoir à vous. Bienvenue sur ce sixième épisode de notre campagne de Warhammer. Troisième partie de Erreurs sur la Personne. Alors, nos héros étaient à l'auberge des Sept Rayons. Alors, après avoir rencontré la diligence qu'ils avaient prévue de prendre, mais qu'ils ont loupée, vous avez découvert un homme qui ressemblait très portrait à Sam Brower. Il portait sur lui deux lettres, une qui certifiait qu'il était Castor Libero, et l'autre qui disait que Castor Libero, vous êtes au petit matin à l'auberge des Sept Rayons, vous avez décidé de reprendre votre diligence, celle avec laquelle vous êtes arrivés. Voilà. Y a-t-il des questions ? Pas pour l'instant. Non, y a pas de questions, y a juste une affirmation, monsieur. Moi, je pense que le gars, il doit être endetté, et je veux pas de ses dettes, même s'il devient riche. Il prend l'été, on a dit qu'il était riche de 20 000 couronnes. Oui, et combien il doit à un créancier véreux ? Sur des beaux coups. Alors, t'es sûr que... Enfin, s'il avait 20 000 couronnes de dettes, à mon avis, c'est déjà mort. Il est mort, c'est vrai. Voilà, j'avais raison. Bon. Alors, vous êtes sorti du lit, vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, et dans la salle, vous voyez que... Il y a la personne, l'homme qui lisait, il est toujours là en train de lire, pour prendre votre petit déjeuner. Philippe... Philippe n'est pas à cheval sur l'horaire. Philippe ! Non. Ça recommence. Et Gunnar et Hult ne sont pas descendus encore. Je vais demander à l'aubergiste où est la chambre de Gunnar et Hult. Il n'est pas de mi-sourir, comme ça. C'est flippant. C'est un sourire dans une bière, en fait, ça, non ? Ah oui, ils ont dû se beurrer la gueule. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il appelle un de ses garçons et il dit de t'emmener à la chambre de Gunnar et Hult pour les foutre dehors. Ah ouais, carrément ? Alors, vous voyez quand même que le jeune homme en question, le garçon d'écueil, il est vachement plus véloce que le pauvre serveur que vous aviez vu dans la première roberge. Je savais dire, c'est pas fait. Je veux dire, le reste du royaume est comme ça, j'ai envie de dire. Plus véloce que ce qu'il y a. Donc, le gars monte les escaliers deux par deux. Avec Radic, lui embarque le pas. Ils sont arrivés dans la chambre de Gunnar et Hult. Ils n'ont pas l'air super en forme, mais ils sont éveillés, en fait. Ils sont en train de s'habiller péniblement. Ouais, on sait, on est là. Bon, déjà, c'est mieux que la dernière fois. Ah, ils n'ont pas l'air très frais. Ouais, bon. Bon, bah, on attend un tout petit peu, hein. De toute façon, on est obligés. Donc, bah, ils vont descendre. Ils vont s'arrêter, ils vont bouffer. Et pendant ce temps-là, on est en train de préparer la diligence. Manifestement, le patron a l'air de vouloir qu'ils partent assez vite. Ouais, il y a une raison particulière à ça, donc. Ils ont fait du grapple hier soir. Enfin, j'essaie de le demander subtilement au patron. Là, j'avoue, je ne le dis pas subtilement, mais j'essaie de le demander subtilement au patron. D'accord, ok. Oui, bah, en fait, tu apprendras que... Ils se sont fait payer des coups par tout le monde hier soir. Enfin, ils se sont fait rincer à la santé de monde en racontant tout le temps la même histoire de comment ils avaient tué un homme bête d'un seul coup de fusil. Bon, bah, c'est vrai. Ouais, bah, c'est devenu nettement moins intéressant au bout de la 15e ou 20e fois, tu vois, c'est... Bah, ils savent parce que t'es jaloux. Ouais, complètement, je pense aussi. Voilà, donc, ouais, c'est bon, bah, pour ce qu'ils payent, la compagnie du... Enfin, la compagnie du Rocher, pour ce qu'ils payent, voilà, quoi, les 4 saisons, quoi. Donc, Gunnar et Hultz finissent pour leur petit déjeuner. Salut le patron. Ils montent sur le... Ils montent dans la diligence. Y a de la place à l'arrière. C'est une seule personne, en fait, dans la... Ah bon ? Bah, oui, y a que le gars qui dit... Ils sont barrés dans leur diligence. Ah bah, est-ce qu'on va voir... On va enfin pouvoir voyager normalement ? Euh, y a assez de place pour tout le monde, non ? C'est qui, au fait, qui est resté ? Ouais, il veut avoir la paix, clairement. Bah, c'est pas de chance pour lui. Donc, qui m'a coupé ? Parce que j'ai envie de parler minéraux. Désolé, ça m'a échappé. Je vais rester sur le toit. Bon, tu restes sur le toit, alors ? Oh, mais c'est bon, mais dès que... Dès que Cep, comment ça... Mais tout de suite, t'étais méchant avec moi ! Qu'est-ce que je t'ai fait de mal ? Bon, alors, si j'ai bien compris, vous vous installez tous dans la diligence, ok ? Ça fait, exactement. Euh, eh ben... Attends, attends, attends ! S'ils sont encore beurrés, je reste à l'attelage. Oui, bonne idée, bonne idée. Non, non, ouais. Ça va. Alors, en fait, c'est pas très compliqué. Tu vas vite t'en apercevoir. Tu montes dans la diligence. Tu te demandes après, mais au fait, ils sont bourrés ou quoi ? Là, tu démarres et tu aperçois qu'ils vont à un train d'enfer. Enfin, genre, au moins 4 ou 5 kilomètres rares, quoi. Ah oui, en effet. Je leur redemande s'ils veulent que je prenne les rênes comme la veille, hein. Bon, quand même pas aux clients de conduire à la diligence tous les jours, hein. On va y arriver, hein. J'insiste. En fait, c'est pas compliqué. Une fois que t'as passé la porte du relais, tu peux descendre, trottiner à côté du machin et monter à l'avant et leur prendre les rênes. Il n'y a aucun souci, hein. Tu prends aucun danger, là. Hier, ils vont à la vitesse d'un homme qui marche. Tu me fais ton petit geste d'attelage ? Ouais. Allez, je vais essayer avec la feuille, maintenant que j'arrive à aller dessus. Ah ! Pardon. Ça marche pas. Non, ça va pas mal. Alors, je demande le service après-midi. Alors, je réessaye. Je vais arrêter le scénar tout de suite. Bon, ben, je sais pas pourquoi ça. Je veux que vous réparez-ci, à toi. Répare-moi ça tout de suite. Ah, tu as pas mal. Parfait. Y'a pas de souci. Bah, t'arrives à prendre un bon train et vous allez commencer le voyage. Alors, ben, bien évidemment, une fois que t'as commencé à prendre des rênes, il va pleuvoir. Tant pis. Voilà. Qu'est-ce que vous faites pour le voyage ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Bon, je vais profiter du paysage et me reposer un petit peu. D'accord. Rémi ? Je vais rester vigilant au maximum. D'accord. Dorme-t-elle ? Je vais demander à Chrome de bien passer son chat en sap et pas en Chrome. Ah, ça a changé. T'alors, je l'avais mis. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Et puis après, je vais planer, je pense. Dormir ou piller, tranquillement. Y'a pas de souci. Un petit peu après-midi, vous arrivez en vue d'Aldor. Alors, j'ai bien dit en vue. Ah ouais ? Parce qu'en fait, la circulation commence à se densifier énormément, en fait. Et tu vas finir, en fait, le voyage au pas. Qui c'est que... On va... Enfin, ils vont te... Enfin, Gunnar et Hul, ils vont te guider. Enfin, ils vont te dévoquer les rennes en arrivant dans la ville, en fait. Et vous allez arriver sur la König's Platz. La place du roi. Qui surplombe le fleuve. Alors, le champignon, faut pas en parler à Chrome, s'il te plaît. Y'a des choses à ne pas faire. Alors... Écoute, ça dépend, hein. Si c'est des shiitakés et pas des seps, ça me va. Alors, je vous ai mis le plan d'Aldorf. Je vous ai mis le plan d'Aldorf. Et vous êtes là où c'est marqué 1. Alors, là, je peux pas vous... Moi, je demande à mes petits caméras, c'est quoi. Me répondez pas sur Rolissnue, s'il vous plaît, c'est cool. Rolissnue. Ben, je sais pas. Ben, il faut aller voir l'Odbus, là, non ? Alors, c'est la tombée de la nuit, hein. Oui, ben, tout ce que vous voulez, hein. Alors, donc, en fait, quand vous débarquez, vous récupérez vos affaires. Et là, y'a un nombre assez incroyable de rabatteurs qui arrivent. Qui vous dit... Eh, les meilleurs prix, c'est Chitruc. Le meilleur... Non, mais les meilleurs gîtes, c'est chez Midul. Vous rigolez ? Le meilleur rapport qualité-prix, c'est chez Machine. Voilà. Il est pas frais, son poisson. Voilà, Angélino, la meilleure auberge de l'Émile. Venez à l'auberge du Champ de l'Élysse, les meilleurs cuisines et les meilleurs lits. Je demande à Gunnar et Wul, c'est quoi la meilleure auberge pour pas trop chier ? Enfin, s'ils ont des amis, en fait, s'ils ont une auberge avec des amis qu'ils peuvent nous recommander, qu'ils connaissent, etc. Ah, en fait, tu veux éviter ces auberges-là ? Excellente initiative. Ben, en fait, nous, à Eldorf, on va dormir au bordel, donc... Eh ben, on va pas faire ça. C'est quoi un bordel ? Ben, c'est quand ta chambre, elle est pas rangée. Un sacré bordel. C'est quoi une chambre ? C'est quand ton arbre, il est pas rangé. D'accord. On prend mieux. Comment ça, c'est complètement raciste envers les elfes ? Je vois pas si vous pouvez dire ça. Ben, vous aurez pu être pire, vous aurez pu tomber sur un checron qui vit dans des champignons, hein. Alors, vous voyez qu'en fait, les rabatteurs, là... Bon, oh, 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 oh ! Les rabatteurs, là, vous voyez qu'ils sont en train de tourner comme des mouches autour du machin, et finalement, il y en a un qui finit par prendre le bagage du gars au bouquin avec vous, qui part sans un mot, et il y a un gars qui lui porte son bagage, et il le dit. Ah, ma petite dame, si vous voulez, j'ai une bonne auberge, pas cher, c'est mon cousin, on peut nous faire un prix. Ah, le coût du cousin, on nous l'a déjà fait. Il essaie de te prendre ton sac, en fait. C'est absolument pas, mais ne touche pas à mon sac, mes crayons. Non, mais je vais vous le porter, Mzell ! C'est ça, je peux très bien. Est-ce que j'ai le droit de grogner sur le gars ? T'as le droit de grogner sur le gars, vas-y. Mais en gros, je lui fais... Dégage. Ah ouais, c'est un petit peu d'intimidation. C'est un grand aimant, quoi. Je m'allabarde un peu. Ouais, ouais, mais vas-y, y a pas de soucis. Fais ton petit peu d'intimidation. Il faut pas t'aider, j'ai pas tes stats. Ah merde, bah oui, mais toute ma feuille a été remise à zéro. C'est ce que j'ai pas arrêté de dire, mais c'est du tout à l'heure. On sent le mec qui a suivi, tu sais. Ouais, non, non, mais moi, je suis à l'ouest. J'ai un de nouveau. Ah ouais, c'est l'autre. Je vais aller chercher les stats de ta fiche de perso. Les mecs, ils viennent sans leur fiche de perso, moi, ça m'énerve. Avec 50... C'est moche, monsieur, ça. Très moche. Très, très moche. Intimidation, non, c'est 31. Laisse tomber, ça marche pas. Il me fait 41 et j'ai fait 56. Oui, bon. Bah, tu vois que le mec, tu regardes quand même un peu comme ça. Le fait que Béatrix essaye de tenir son sac aussi, bon, il va lâcher le truc, mais il s'en suit pas en courant, quoi. Ouais. Mais bon, regarde d'un oeil... D'ailleurs, il te regarde avec l'oeil plissé, comme ça, et puis il fait un mouvement avec son index entre son oeil et toi, tu sais, comme ça. Il fallait te reprocher quelque chose. Moi, je dis, il t'a provoqué en duel. Pète-lui ses dents. Donc, la nuit est tombée. Une toute petite pluie fine tombe sur Aldor. Enfin, la place est en train de se vider parce que, mine de rien, il commence à y avoir beaucoup moins de monde et on sait qu'il n'y aura plus de gens qui vont arriver. Bon, c'est toujours animé. Il y a pas mal d'auberges, il y a pas mal de trucs autour. Mais disons que ça commence à partir un peu. Et Gunnar et Hulst, une fois que vous avez évacué de la diligence, partent à un autre endroit, certainement pour la ranger. Voilà. Vous êtes donc dans cette grande ville. Il y a une odeur de chou, une odeur d'air un peu mouillé, comme ça. Vous sentez aussi le feu de bois, parce qu'il y a pas mal de cheminées qui trachent leur fumée noire au-dessus de la ville. Sans vous dire que c'est même pas la peine d'essayer de regarder les états. Voilà, bon, que faites-vous ? Bon, non, moi, j'applaudis à deux mains sur le stratagème de Seb qui consistait à éviter les auberges où on pourrait trouver les deux andouilles, là. Mais maintenant... C'était pas vraiment ça, la stratégie ! Mais si, mais si. Si, si, il faut pas être modeste comme ça. C'était vraiment très très bien d'amener. Vous venez de m'admettre. Mais maintenant, on va où, exactement ? Maintenant qu'on sait où on ne va pas. Et là, je regarde tout le monde avec un air interrogateur. Bonne question. La justice est interrogatrice, aujourd'hui ? Exactement. La justice a bien voyagé, donc la justice se sent d'humeur détendue. La justice n'est pas modeste. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Vous pouvez trouver une auberge, essayer de dormir à l'œil sous un pont, dans une ruelle... Bah non, il nous reste encore un petit peu... Il a dormi dans un temple, donc moi, je suis pour trouver un endroit pour dormir. Bah oui, une auberge, ça serait pas mal. Par contre, on évite les auberges qui nous emmènent... C'est sûr que c'était un temple, c'était pas une église ? Non, mais... Non. Non, les églises... Vous y allez aussi, bonheur, la chance ? Vous demandez à des gens ? On va peut-être choisir un quartier, quand même. Bon, on va demander si... On va donner notre budget, puis on va demander aux gens si on peut trouver une auberge... Tu fais confiance aux gens ? Non, mais si... Bah voilà ! Je préfère demander aux gens, en donnant un ordre d'idée, genre, qu'est-ce qu'on peut avoir pour tant de couronnes, qu'y aller au petit bout d'heure la chance et se retrouver ou dans une auberge biteuse, où on va se faire des trousses, ou dans un palace 4 étoiles, où on va payer... Moi, je suis pour aller sur le quartier commerçant, en me disant qu'au quartier commerçant, ça devra aller, quoi. C'est... Généralement, les commerçants sont pétés de thunes. Moi, je te donne mon avis, après, fais comme tu veux. Insiste. Alors, donc, il y a... Au moment où vous êtes en train de discuter, en fait, il y a deux gars qui s'approchent de vous, en fait. Ils ont l'air de citadins, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est que... Il étonne un peu dans la foule, parce qu'il ne se comporte vraiment pas comme les gens du coin, en fait. Il y en a un qui... Enfin, ils s'arrêtent tous les deux l'un à côté de l'autre, et il y en a un qui commence à regarder la foule, et le deuxième, il est planté quasiment en face de toi, c'est bon. Et alors, tu vois qu'il commence à te regarder droit dans les yeux, et il commence à se gratter l'oreille gauche avec leur reculard d'un... Est-ce que ça me dit quelque chose ? Absolument pas, mais à mon avis, c'est possible. C'est toi qui répond. C'est vrai que je pose la question. Est-ce que ça me dit quelque chose ? Parce que comme j'ai le langage de guilde et tout, mais je suppose que c'est pas ça. Eh ben écoute, t'as un langage de guilde, et clairement, ça fait pas partie du langage de guilde, ça c'est certain quand même. En fait, le gars s'est arrêté, c'est ça ? Langage des gros dégueux ? Alors, il refait le même geste, il se gratte l'oreille gauche avec l'oreille de la main droite. Je lui demande s'il a un problème. Alors, il te regarde un peu étonné, comme ça. Il refait le même geste, quoi. De toute façon, un peu plus ostensible. On refait le même. Non, c'est pas envie, ça sent le pied de l'autre. Tout de suite. Je vais me retrouver avec un couteau planté dans le dos. Je le regarde et je lui dis « Vous voulez que je vous paye une bière ? » Non, non, non. Pourquoi ça, monsieur ? Il crie son geste, en fait. Alors là, du coup, je glisse à l'oreille de Seth. Mon avis, ça a à voir avec... Merci, hein ! Sérieux ! Merci ! Je peux glisser mon doigt dans l'oreille de Seth ou pas ? J'avoue que je suis en plein désarroi en tant que joueur et avec mon personnage. Tu vois qu'il recommence le signe et puis, d'un coup, son visage s'éclaire, comme ça. Et on passe à côté de toi, les deux. On regarde pour toi et... Ok, ça sent le pied de la croix. Et il se dirige vers quoi ? Ou vers où ? En fait, derrière vous, il y a un homme, on va dire de solide plus de l'once, en fait. Il est à côté d'une maison, loin de là. Et... Vous voyez qu'il rentre dans la maison et les deux gars le suivent, la porte... D'accord. Tu le connais, ce type ? Qui semblait, lui... Mais bien sûr ! Je connais tout le monde ici ! Je suis jamais venu ! Non, sans blague ! Génial ! Tu vas pouvoir nous aider, là ! Vous savez, il voulait dire bonjour dans un dialecte que je connais pas, hein ? Je sais pas. Un type qui est plutôt de moyenne, solide corpulence, une barbe. Ouais, j'avoue que je suis plus allé trouver... Ça me laisse un petit peu... Ouais, c'est les gens de la ville, quoi ! Ils sont bizarres ! On se trouve une auberge ! Bon, ok... Je sais pas. Je demande aux autres joueurs ce qu'ils en pensent, hein, parce que... Moi, je dis que t'es passé à côté d'un truc, mais pense-tu ? Oui, non, mais t'es passé d'un côté d'un truc, c'est sûr, mais... On passe toujours à côté d'un truc, et c'est que... Si c'est un langage secret, ils attendent pas que je lui réponde la même chose, normalement. Moi aussi, c'est peut-être un signe de reconnaissance. Oui, mais tant pis. C'est pas un signe, c'est peut-être un vilain petit canard. Ah bah, après... Mais je connais pas le signe de reconnaissance, et s'il me fait plusieurs fois la même chose, c'est qu'il attendait une réponse, pas forcément la même chose, normalement. Ouais, mais a priori, c'est pas toi qui l'attendait, en fait. Oui, mais c'est un humain, il est un peu plus fluide. C'est pas moi qui l'attendais, de toute façon. Bon. C'est pas faute de vous dire que moi, ce truc-là, cet héritage, machin, je le sens pas du tout, quoi. C'est-à-dire, le gars, ça se trouve, il a une famille, je vais me retrouver avec une femme, mais c'est le gars, moi qui me connais pas moi. A priori, non, parce que sinon, ils auront été conseillés de consulter. Clairement, si vous voulez faire le truc de l'héritage, il va falloir se renseigner un peu plus sur le gars en question, là, le castor Lindenburg. Lindenburg. Parce que je veux pas partir à la... Qu'est-ce que t'as besoin de te renseigner ? Je t'ai dit que c'était un geste des dieux, carrément, c'est une bénédiction que tu reçois. Donc, il faudrait qu'on se renseigne. J'ignore sciemment la connerie que je viens d'entendre. Parce que, moi, à partir du moment où quelqu'un qui se dit de la justice me sort ce genre de connerie, j'y crois pas. Pas. Je suis pas de la justice, je suis initié. Tu vas te faire foudroyer par ta déesse, chaque fois. Attends, c'est exactement ce qu'il s'appelle d'un miracle divin ou d'une intervention divine. Il était là et tu te trouves juste là au même moment. Et si ça se trouve, c'était à toi que c'était destiné. C'est juste les dieux qui corrigent le truc. Je vois pas où il y a le problème. Bien sûr, c'est ça. Dis donc, c'est quoi déjà le dieu qui est contre le tien ? Oh, il y en a plus quelques-uns. Non, non, non. Il y en a un. La némésie de ton dieu. Je sais pas, celui des voleurs ? Oui. Et dis-moi, qu'est-ce que... Celui des voleurs, c'est celui de l'avidité, non ? Non, non, c'est la chance. C'est la chance, ouais. C'est pas de l'avidité. En plus, c'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est clairement... Donc, en gros, tu dis qu'il faut que je suive les principes du gars de la chance. J'ai bien compris, hein ? Non, pas du tout. Je te dis que les dieux sont bien. Clairement. Je sens que tu es en train de te dire un discours assez hérétique sur ce niveau-là. Je me demande si je devrais pas te dénoncer, en fait. Alors, je te rappelle quand même quels sont les commandements de ton ordre, quand même, parce qu'il serait peut-être temps qu'on te le rappelle, quand même. Oui, ça serait bien, ouais. Alors, tous les initiés et les clercs de Verena doivent se conformer au commandement suivant. Les fidèles de Verena doivent dire la vérité en toutes circonstances et ne jamais se confluencer par la peur ou les faveurs. Il est de leur devoir de transmettre toute nouvelle connaissance qui aère au plus proche des temples de leur Légion. Toutefois, ils ne doivent en aucun cas divulguer les informations qui n'ont été transmises sous le sceau de la Confidence. Pour un sens, ça va, je m'y conforte. Enfin, je m'y conforte, pardon. Les adorateurs de Verena ne retournent au combat que lorsque la raison échoue. Ils peuvent porter armure et épée s'ils sont... Ce que la touche... Ok. Bon, ça ne dit pas où on dort, hein. Ah, ce dit en passant, je te disais aussi que tu veux payer la dîme à ton temple. 10% de ce que tu as... Ouais. Le Pokémon, c'est le Pokémon, monsieur. Pas touche au Grisby. Je suis assez d'accord sur le fait que le Pokémon échappe à la dîme. Non ? De toute façon, tes possessions 30... C'est bon, je ne vais pas donner grand-chose. De toute façon, oui. Dans le pot commun, il y a quand même 42 PO. Le truc, c'est que tu as gagné 100 PO. Tu as donné 10 à ton temple. Ah, c'est d'accord. Je suis prêt à travailler une partie de ton étudement si tu veux. C'est bon, je note ça sur l'ardoise. Non mais, tu n'es pas obligé de t'en acquitter tout de suite, mais il faut juste quand même que tu t'ailles jouer à ton. Oui, c'est ce que j'allais dire, il n'est pas marqué précisément qu'on doit le faire dans l'heure qui suit. Non mais, je pense qu'on peut changer d'alézor sinon. Après, tu vas avoir des arriérés, c'est tout. Ouais, c'est tout. Avec un tube. Il y a des taux d'usage durs avec Vérenaf, attention. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des arriérés à l'ardu ? Après, dis-toi que la justice est aveugle, donc peut-être que... Elle sait compter. Elle a la bonne mémoire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà. Alors, du coup, vous décidez de partir dans quelle direction ? Moi, je suis... Ils pouvaient demander l'aide aux paysans du coin, aux villageois, aux citadins. Vas-y, qu'ils le fassent. Alors, capitale de l'Empire. Les villageois t'oublient. c'est simple. T'as vu, il y a trois maisons. C'est bon. Je me souviens parce que c'est la capitale. Donc, vous demandez en fait à un pécor, une auberge avec en disant on a-t-elle on a-t-elle on a-t-elle d'argent dépensé indiqué d'une auberge c'est ça ? Exactement. Ouais. J'ai mal rien qu'on entend ça. On va diviser par 28 le prix qu'on annonce. Alors donc, bah, Béatrix, tu approches d'un gars et tu dis voilà, mon brave. On aimerait trouver une auberge autour d'une ou deux couronnes pendant l'Italine ? Ah ouais, carrément. Bah oui. C'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Tu sais que les auberges qu'on a fait pour l'instant c'était à quelques pistoles à l'exception de la première qui était une arnaque complète. Oui, mais c'est... Vous êtes à la capitale là quand même. On est à la capitale, c'est ce que j'allais dire. Attends, tu crois pas qu'on va payer... Attends, imagine-toi que tu prennes un café sur les Champs-Elysées. Tu vas pas payer 2,50€. Alors déjà, de base, je ne prends pas un café sur les Champs-Elysées parce que je ne suis pas un couillon de touriste. Sauf que moi, je ne connais pas les Champs-Elysées du Reich. Tu vas n'importe où, tu vas dans n'importe quelle rue pourrie de Paris, t'auras du mal à trouver un café à 2,50€. C'est pour ça que je ne bois pas de café. Désolé. Cela dit, je ne demande peut-être pas une ou deux couronnes mais je demande d'une chambre... Ah ouais ! De toute façon, le premier gars te regarde et il dit j'ai l'air d'un panneau indicateur. Il t'en va. Non mais vous avez vu comment ce rustre m'a parlé ? C'est incroyable ! Attends que tu me parles, paysanne, là... Excuse-moi, je prenais les habitudes dans l'Empire. Nya, 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 nya. Faut dire que tu parles avec un fort accent du Ostermark, en plus. Ya ! Voilà, tu parles avec un accent bien vongien, toi. On va te louver au Berge, ça va être de la table. Ah non, alors là... Non, du gâteau, Béatrix. Là, c'est qui se lévite, là ? Ok, doki. Donc ? Bah, j'essaie une nouvelle fois, je vais bien trouver quelqu'un que... Je laisse les mettre les formes, s'il vous plaît, pardon, excusez-moi de vous déranger dans votre petite vie trépidante. Ouais, t'as un gars qui se pacifique vers toi. On connaît, c'est le gars qui a voulu te prendre ton bagage tout à l'heure. Angélino, Angélino, la meilleure merde de la ville ! Je me mets, je m'attends. Ça sera proche comme ça, mais il a l'air prudent en voyant Kranich arriver, tu vois. Oh putain, c'est pas possible. C'est encore là, toi ! Non, mais je vois bien que vous avez l'air perdus. Vous n'avez qu'à suivre. Le meilleur... Je me retourne vers les autres avec le regard qui disons on lui fait confiance ou on lui fait pas confiance ? Moi, t'as le regard qui te dit que t'émerdes, c'est ton idée. Oh putain. Merci, vous êtes sympas, les gens. On va y faire confiance. Je suis certain que c'est par raison de me faire confiance. Je te fais pas confiance. Je te laisse t'enfoncer dans la merde, c'est pas pareil. Mais non, mais non, tu vas voir. Pour dire après, je te l'avais bien dit si tu t'es trompé. Alors, je peux vous emmener ? Oui, ça peut être une bonne idée. Voilà. À la main, une pistole et je vous mène chez mon cousin Angelino, la meilleure berge de la ville. En plus, je vous porte votre bagage. C'est tes pistoles. Oui, je lui file une pistole pour qu'il porte mon bagage. Euh... Oui ? Juste une question. On voit des gens se balader en armes, etc. Ou c'est plutôt... Alors, il n'y a pas de grosses armes. Oui, il y a des gens qui portent des armes, d'autres qui n'en portent pas du tout. Euh... Donc, les armes ne sont pas rares, mais elles ne sont pas non plus hyper courantes. Enfin, tout le monde a au moins un couteau sur lui, par contre. Mais je veux dire, si je commence à prendre mon arc en main, je vais me faire catapulté par la milice locale ou non ? En fait, ça dépend si tu mets ta commande et encore une poche. J'aurais d'autant à dire oui, parce que j'ai peur que le mec se barre chez son cousin avec le sac et pas nous, quoi. Tu veux dire comme nous, le cousin qui nous a amené dans une ruelle sordide ? Ouais. Bon, remarque... Le M.J. serait pas assez vicieux pour le faire deux fois de suite, quand même. Moi, je dis qu'il faut faire gaffe. Bon, remarque, j'ai été, donc je dois avoir l'arc rangé. Alors, en plus, d'autant plus qu'en plus, tu t'aperçois qu'Angelino, tout ça, puis tu t'aperçois qu'il a quand même un petit accent genre estalien, quoi. C'est quoi comme accent ? On l'a déjà entendu, parce que là, j'avoue que... Estalien. Oui, c'est l'accent des bandits de lune. Dans la grotte. Ceux qui sont encore vivants ou ceux qui sont morts ? Ceux que vous avez tués, vous. Les Valentinaires. Tu gardes ma main sur mon pommeau. Moi, je garde ma main sur ma... Oh, wait. Tu oserais faire du profilage racial ? C'est moche, quand même. Complètement. J'en fais déjà sur l'aise, je vois pas pourquoi je me gênerais sur les autres. Moi, je déteste tout le monde de façon égale. Alors donc, tu vois que le gars... Je m'appelle Luigi. Vous allez voir, mon coude main de Angelino. Mille remerge de la ville. Et pas cher, en plus. Et votre frère, c'est Mario. En plus, il y a des bains du pays. Alors, il commente ? Non, non, Angelino. Et donc, il commence à te prendre ton sac, Beatrix. Ouais. Il se colle sur le dos, comme ça. Et il commence à babiller, à babiller, à babiller. Tu perds vite le fil. Parce qu'en fait, on dirait sept, mais il parle en plus avec une main, parce que l'autre main, il tient le sac. Ouais, moi, je quitte pas mon sac des yeux pendant qu'il me cause... Et puis, tu entends, il pose la main sur ton bras, comme ça. Mais dis-moi, Beatrix. Non, 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 il ne me touche pas. Alors, voyez, là, avant, il y a mon cousin, il y a mon cousin Mario, il a bossé là et tout, mais non, ça lui a pas plu. Il écrit tout. Moi, j'ai un cousin qui a essayé de me toucher, je lui ai cassé le bras. Voilà. Grosso modo, histoire du car, bien comprendre. Alors, voyez, par exemple, dans cette maison, l'oncle Valentino, on a voulu l'envolayer pour faire les peintures, mais évidemment, les gens, ils payaient pas bien et alors, il leur a laissé leur mur à moitié. Le salaud. En effet. Voilà, 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 voilà. Il reste silencieux, dubitatif et j'avance tant quand même surveillant les arrières, les machins, à droite, à gauche. Alors, tu vois, qu'il regarde aussi parfois un moment, je regarde parce que la dernière fois, j'ai perdu deux sous ici. Comment lui dire, ce bras ? Ne dis rien, avance, baisse la tête. Non, non, je lui dis qu'il y retrouvera après. Non, je regarde à chaque fois que je passe. Je l'ai perdu il y a deux semaines, mais je suis sûr que je vais les retrouver. J'ai de la chance, j'ai de la chance. Oui. Je recommence à blablabla. Tu repères vite le fil de la conversation. Bon, bref. Mais on va pas... Soyez en passant, les rues qui vous montrent, ce sont des rues relativement passantes, quand même. Ils nous emmènent pas dans des putres rues. Non, on est bien d'accord. Ah non, il a peur de se faire trucider. Excusez-moi. C'est très bizarre. Alors, de soudain, vous entendez une voix de stentor, en fait. Non, on a un petit bateau. Ça, c'est une surprise. C'est moi, Joseph. Dirtball, tu m'en reconnais pas ? Tire, tire, tire ! C'est derrière ! Non. Attends. Je vais relire des trucs. Mais euh... Donc, ouais, clairement, il y a un gars. Oui ? Très bien. Voilà. Il est derrière vous, quand même. T'es dans la capitale. Tu dis rien, t'avances, tu baisses la tête. Dirtball, c'est moi, c'est Joseph. Joseph, ça te dit quelque chose. T'es retourne. Ouais. Celui de Gaillard avec une grande barbe. Ouais, mais Joseph, tu le connais, en fait. T'as un bâtelier itinérant sur le Reich, en fait. T'as un mec avec qui t'as déjà voyagé, en fait. Simplement, t'as déjà voyagé deux fois avec lui, en fait. Donc, finalement, voilà, c'est un gars clé, quoi. Donc, je ne peux pas le compter parce qu'il a trouvé. Il a vraiment une grosse barbe, un ventre proéminent, tempérament jovial. Un mec qui apprécie la bonne compagnie et tu te souviens qu'il aime faire bonbons. Tu l'as déjà suivi. À chaque fois, il a réussi à t'embarquer avec lui pour te montrer ce que c'était que la vraie culture humaine. Ouais. Et à chaque fois, t'as fini ou bien dans une taverne ou bien dans une... dans ce qu'on peut rappeler communément un bordel. Il faut quand même le dire. Et tu te souviens que la soirée était assez brumeuse. D'accord. Je ne verrai plus jamais. Mais enfin ! C'est plutôt un gars honnête. Il possède une péniche. Ce n'est pas vraiment une péniche. C'est un gabard qui s'appelle le Berry Bill. Oh, Dormtal, mais qu'est-ce que tu fais ? Une affaire lucrative apparemment. Ah, l'aventure, toujours l'aventure. Tu dis tous les gens que tu croises comme ça. Oh la vache ! C'est presque l'humain avec lequel il a eu le plus de rapports après vous. Mais je ne veux pas des rapports avec lui, moi. Et phérossexuels, les rapports. Mais... si tu veux, si je ne savais pas que les elfes pouvaient changer de sexe et tout. Mais du coup... Non, bah oui... On va dire... J'aiguise l'esprit de ces jeunes patriotes à toi. Alors, il regarde comme ça, il vous regarde de la tête aux pieds. Enfin, il regarde surtout... Il y a surtout Béatrix, en fait. Tu vois qu'il regarde au moins deux ou trois fois, quand même. Il vous regarde comme mon frère me regardait, lui. Ouais, je vois ça, dis donc. Bah, je fais des présentations vite fait, quoi. Mais voilà. D'accord. Bah, écoutez, enchanté, moi, c'est Joseph. Je suis le capitaine du Meriveli. Meilleur navire de tout le Reich. Ah ouais, carrément. Parce que j'ai ma croix. Tu connais du monde, en fait. Non, en fait... Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais, Eldorff ? Je peux t'aider, si tu veux. il n'y a pas de soucis. Tu as le droit pour quecher ? Béatrix, regarde où est ton sac. Il est peut-être parti. Ce jeune garçon nous a mené à une auberge, je crois. C'est vrai ça. C'est un peu mon sac. Probablement un petit peu hors de prix pour nous, pour être honnête. C'est vrai que les temps sont durs. Ouais, bah écoute, tu veux pas dormir sur la péniche. Il y a de la place. Et bon, Vilma sera content de te voir. Non, Gilda. Moi aussi. Et puis, tu vas voir maintenant, je suis papa. Oh mon dieu. On sent le crédit. Ce qu'il sait pas, c'est que le gamin, en question, il les aurait pointus et que bon, pas sûr du papa. ça doit être ça. Voilà quoi. Oui, bah écoute, si t'as pas déjà payé l'auberge, viens dormir sur le bateau, ça ira mieux. Et puis, on pourra reboire un coup ou deux en souvenir du bon vieux temps. Tu sens déjà la migraine arrivée, en fait. Moi, je serais pas contre, mais il n'y aura pas de place pour mes amis. Bah ouais, tu rigoles. On est hacké, on n'a pas encore de cargaison, il y a de la place. Ouais, même par la marde. Moi, je crois que c'est qui d'excellent, il est. Gilda, c'est pas con. C'est vrai qu'il ne peut rien se passer pendant une nuit entière sur une péniche. Ah si, si, plein de choses. Ah si, si, mais moi aussi, mais non, mais très bien, très bien, on peut faire ça. Mais du coup, le cousin machin à Mario, je sais pas quoi, ou Luigi, je sais pas quoi. Il va nous suivre, parce qu'il porte mes affaires non plus. Qu'est-ce qu'il croit ? Ah non, tu vas les porter toi, si tu le suis pas, je pense. Il y a des chances. Ah non, il te rend ton sac. Bon, merci pour la pistole. Tant pis pour mon cousin, Angelo, il va être déçu. Il te regarde avec des yeux de chabattu, en fait. Je lui demande s'il peut me donner à peu près l'adresse. Ah bah oui, bien sûr, je file l'adresse. C'est un machin chasse. Alors attends, je note une seconde quand même. Alors, Tiller Strass. Tiller Strass. Angélino. Vas-y, c'est quoi ? Tiller Strass. Comment t'écris ? T'écris ça comment ? Tu ne l'écris pas, tu la bois en fait. C'est un simple... On peut le mettre dans un déchat. T-I-L-E-E-R. T-I... Non. T-I-L-E-R. Littéralement, la rue des Tiléens. Il n'y a pas de... Je ne sais plus comment s'appelle. Le Strass, il me faut un caractère spécial. Je ne l'ai pas... Non, tu mets deux S. Tu mets deux S. C'est pas un B majuscule. C'est comme ça. Non, c'est un R7, mais tu mets deux S. Quand tu n'as pas le clavier, tu mets deux S. Je vais te demander une chose. Pourquoi Beatrix fait des jets ? Il ne fait pas des jets, Beatrix. Ah, si, si. Si, si, tu fais des jets. T'as fait 5 jets depuis 21h32. Je ne sais rien. Il m'a demandé de lui partager sa fiche depuis. Mon rôle Steam est emplanté, je me suis reconnecté, c'est tout. Et à part ça, c'est du... D'accord, ok. T'as eu de nouveau ta fiche, donc. Oui, oui, c'est bon. Donc, finalement, vous repartez quasiment... À l'opposé. Dans l'opposé, parce que finalement, vous allez vers les quais. Alors, en fait, il n'y a pas de quête sur les quais, mais pas l'inverse. Oh non, on avait dit pas de contre-pétri, monsieur Hopi. En fait, il n'est pas papa Joseph, il te dit qu'il est parrain. Moi, je me suis trompé. C'est mal écrit, son truc. Je l'ai imprimé en... En faible qualité, et il manque la moitié des lettres. Je veux dire, parrain, tu veux dire qu'il dirige une mafia locale, ou... Non, non, Gilder et Volzmar ont eu un bébé. Je suis parrain. Enfin, voilà, quoi. C'est cool. Je suis très enthousiasme de rencontrer cet enfant. Pareil. Je ne sais pas quoi dire. Moi, je trouve que depuis que vous êtes à la capitale, vous êtes bien froid, quand même. Mais... Mais... On va peut-être aller faire un tour en ville avant, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on peut déposer les affaires d'abord, ça serait cool. C'est-à-dire qu'on est un peu fatigué, on a fait beaucoup de route, dans des circonstances un petit peu mouvementées, c'est pas fluide comme un long fleuve tranquille, tu vois. Alors, il te regarde de la tête au pied ? Je suis, mais... Vous êtes quand même bien à propre, là. Ouais. Pour moi, oui, mais... Comment dire ? Est-ce qu'il y en a un, Faye, Jean-Lofixon, qui offrirait sa tournée pour fêter le fait qu'il soit parrain ? Bien sûr, je paierais ma tournée. C'est bon de paix. Toi, tu... Oh là. Alors, il vient de dire cette bonne paire, et en fait, il vient d'avoir les yeux fixés sur tes seins, en fait. Ah, la justice, putain, elle fout le camp, quoi. Attends, la justice... Où est-ce qu'il est marqué que la justice n'a pas le droit de s'en filer un petit derrière la cravate, franchement ? La cravate de notaire ? D'autres lois, un truc dans Vérenne, disant que j'ai pas le droit de me taper un... une bière, ou une pinte, ou un godet, quoi. Non, mais sérieusement, la justice, elle est aveugle, point, c'est tout. Le reste, après, c'est la justice, c'est la justice, C'est la bonne alcool frelatée qui est devenue aveugle, non ? Oui, rien de plus. Non, mais moi, je dis que ce petit gars est très sympa, se faire un petit tour avec lui, ça devrait être vraiment bien. Ah, si tu veux, il te montrera sa péniche. On passe au Berry Bellity, et vous déposez vos affaires, et on part tout de suite, on part tout de suite, à une petite taverbe que je connais, la taverbe, enfin, la taverne du bâtelier, le meilleur endroit de la ville. Ah, c'est original. Les godets sont pas chers, et la bière, enfin, la bière est pas trop coupée. Eh ben, tu vois, moi, je suis si certain que Seb va être très content avec ça. Attends, c'est la première fois que t'arrives à la capitale, ça se fête. Alors finalement, ben, vous arrivez du côté des quais, et il dit, ah ben, c'est pas bête, on est déjà à l'auberge, en fait, on va à la taverne, vous voulez quand même aller poser vos affaires, ou on rentre pour son final petit godet ? Ah mince, c'est vrai que ça serait bête Je regarde notre acolyte de la justice et au coup de bien l'auberge. Ça serait bête de faire un détour. Maintenant, vu notre dernière expérience citadine, je pense que le mieux quand même, ça serait de déposer les affaires. Bon, remarquez, c'est vrai. Ça serait un coup, on s'en met un godet tour derrière les cravates, et hop ! Dans les affaires, il y a de la verrerie, et clairement, je préfère qu'elle soit posée dans un endroit sûr, plutôt qu'au cas où ça dégénère dans une taverne ou quoi que ce soit, et qu'elle se trouve explosée. Ouais, vous avez raison. Comme quoi la justice peut être festive et prévoyante. Et toc. Voilà. Alors, vous voyez qu'il regarde la porte de l'auberge avec une terre de regret, et puis il vous conduit au bateau qui n'est pas très très loin, en fait. Il va y avoir raison de plus. C'est pas grave, la justice perd à sa tournée. Voilà. Le Berry-Belly, ça ressemble à ça. Je vous ai mis le... Euh... Emma, le plan. Hum hum. Et donc là, c'est... On se demande, c'est quoi ? C'est un bateau fluvial typique. Voilà. Et c'est le plan numéro 5, ce qui fait qu'on a loupé les 4 autres avant. Mais bon, c'est pas... Non, pas non. Ah, le numéro 3, c'est Aldol, donc a priori... Ah bah, on a sauté le 1, le 2 et le... Ouais, est-ce qu'il lui fait du plan 4 ? C'est des images, c'est pas des plans. Bah, techniquement, une image, c'est sur un plan, hein. On peut la mapper sur une autre forme, un plan, mais... Sauf si c'est une image 3D. Alors, donc, on a Joseph... Parce que moi, je... je vais quand même vous noter son nom que vous vous le notiez, en particulier l'elfe qu'on l'a rencontré dans sa prime jeunesse, il y a au moins... C'est 10 ans. 40, oui, peut-être. C'est 75 ans. Ah, mais t'es un petit jeuneau, en fait. Ah, c'est... Tu le connais depuis un an ou deux, peut-être. Un pépé. Mais pour mon peuple, c'est jeune. D'ailleurs, en fait, tu le connais depuis un peu plus de 2 ans, ça fait 20 ans qu'il parcourt le truc, et Wolfsmar et Gilda, en fait, tu les as déjà rencontrés. C'est 2 personnes qu'il a sauvées de la noyade un jour, il les a repêchées, et en fait, ils sont restés à bord à son service. C'est rigolo, quand même, parce qu'en Oystermask, Cardjian, on aurait plus l'impression de le prononcer Staline, en fait. Mais moi, je dis ça, je dis rien. Alors, je lui pose la question, donc vous êtes capitaine ? Ah ouais, c'est mon avis. Du coup, le mec, il sauve 2 personnes, et les 2 personnes sauvées, elles couchent ensemble, pour avoir un gamin, c'est ça ? C'est ça. Bah oui. Que tu l'as jamais vu, le gamin, hein. Oui, non, mais ça veut dire que lui, il doit être ultra frustré, quoi. Il sauve une meuf, elle tombe même pas dans ses bras. Qu'est-ce que c'est que ce monde fantastique de merde, quoi ? Alors, tu connais Joseph, quand même, c'est pas l'homme d'une seule femme, hein. Ah. Alors, on peut même pas dire, avec Joseph, tu peux pas dire une femme dans chaque port, hein. Euh, un port dans chaque femme, peut-être. Pardon ? J'y ai pensé aussi. On va pas faire hashtag balance ton... Voilà. Alors, vous voyez que, bon, vous arrivez à bord du navire, il vous fait signe de pas faire trop de bruit. Il vous conduit jusqu'à votre cabine, qui a l'air d'être plutôt grande, en fait. On va y installer une affaire avec bruit, surtout pas de bruit. Pas de soucis. Je suppose que le bébé dort. Donc, voilà. Vous faites juste un test, indécent, s'il te plaît, enfin, s'il vous plaît, pour tout le monde. C'est un peu indécent, ça, non ? Indécent, comme question. Exactement ça. 69, j'attrape Gilda. 73, je tombe sur Volmar. Ouh, je suis bien là. Oh putain ! L'elfe des bouts n'a pas le pied marin. Dental, en fait. Feu de ton arc, il y a un moment, je ne sais pas, tu renverses un truc, un rafu du diable, et là, t'entends... Et t'entends une baffine qui dit Joseph ! Donc, j'ai une cabine à côté de vous, en fait. une dame, enfin, une dame qui tient un bébé, qui hurle, et un gars, un costaud, Wolfmar Hilda. Donc, profite par les présentations. Ils sont contents de t'en voir, Dental, et vous faites dialogue, en fait, par-dessus les cris d'un bébé qu'on vous présentera, qui est Elsa, qui a du coffre, la petite. Oh, c'est trop mignon ! Je peux le prendre dans mes bras. Ouais, c'est gaffe, parce que dans 5 minutes, elle va commencer à congeler les gens, elle. Dans 5 minutes, elle va faire l'éclos du bébé, donc, tu commences... Voilà, donc, elle te montre son bébé, tu le présentes, mon délignement, blablabla, blablabla, ça commence à l'écouter bébé. Oui, oui. Et vous l'avez acheté où ? Il y a eu des promos, etc. Ah oui, elle découvre les choses de la vie, la pauvre. Non, 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 je l'explique gentiment quand Ostermark pour faire dormir les bébés pour qu'ils crient pas, généralement, on remplacera rapidement le biberon de lait par de la vodka, c'est assez... Du tlaps. Je pensais que vous leur coupiez la langue. Non, non, on n'est pas barbares, non plus. On raconte ça pour les touristes. Donc, du coup, Joseph, il dit, oh là, mais on est attendu, là, quand même. Oui, c'est pas faux. Tiens, d'ailleurs, en parlant de biberon. Oh là là, il dit quoi. Bon, ben, encore désolé pour le dérangement. Qu'il fait avant de partir comme ça vachement vite. Et il vous fait signe de venir, enfin, quand il est pourvu des autres, il vous fait signe de vite les suivre. À bientôt. Ouais. Bon, désolé pour le dérangement, on est peut-être pas passé, mais bon. Bon, ben, voilà. Donc, vous arrivez de nouveau à l'Auberne. Bonjour. La taverne du Batelier. Alors, ben, Joseph commence à, bon, vous raconter trois, deux, trois trucs, comme ça. Il dit qu'en ce moment, par exemple, les nobles sont cinq. C'est ce qu'ils ont, on dirait que le chaos les a touchés, quoi. Ils arrêtent pas de s'étriper pour un oui ou pour un non. Ils prendent pas de tout, ils ont rien. Et les nobles, d'habitude, ils se mettent des guerres internes, ou du tout ? Ça dépend, en fait. Surtout, c'est zonal, en fait. Disons que quand tu mets beaucoup de nobles au même endroit, généralement, les intrigues commencent, quoi. D'accord. Du coup, petite question, Con, t'as pas d'ailleurs, le papier, là, dont tu as demandé de venir à Aldor, ou ailleurs ? Non, à Aldor, ailleurs. C'était marqué à Bogenhafen. Ah oui. Voilà. Voilà. Et attends, si on regarde la carte. Bogenhafen, c'est plus au sud. Plus au sud, non, pardon, c'est plus à l'ouest, pardon, au nord-ouest. C'est sur la route de Marinebourg. C'est quoi la ville de l'Empire où il y a l'académie de magie, là ? Je crois pas. Alors, les deux plus grandes villes, c'est Nul Nel Dorf, et il y a des collèges de magie. Peut-être, c'est Nul Nel Dorf, c'est Nul Nel Dorf. Vaguement, j'avais l'impression que... Alors, en fait, les collèges de magie sont répartis entre Nul Nel Dorf. Il y en a huit en tout. Je ne saurais plus dire où et où, mais... c'est à Boganafel, tu m'as dit, hein ? Oui. Donc, c'est au nord-ouest de la map que tu nous as filé. C'est bien ça, oui. Et quand tu remontes vers Marionbourg. C'est à côté de Francfort, en fait. Sur la carte que je vous ai filé, laquelle ? Le plan 1, le Rakeland. Ah oui, dans le Rakeland, c'est pas compliqué. Nul Dorf, c'est le truc qui est quasiment au milieu. Nul Nel Dorf, c'est en haut à l'eau. C'est ce que je disais. Alors, c'est pas au nord-ouest, en fait, c'est au sud-ouest. Le nord est à droite. Excuse-moi, j'avais pas vu que la pousselle n'était pas... Oui, c'est un peu... Enfin, c'est toujours un peu... Les plans de Warhammer, c'est toujours un peu ce qu'a Brot. Alors bon, je commence à rentrer dans la taverne du Bachelier. Alors, il ressemble à quasiment à tous les établissements du coin, en fait. C'est un endroit gay, manifestement, parce que vous entendez qu'il y a de la bonne humeur. Qu'est-ce que t'appelles un endroit gay ? G.A.I. pas G.A.I. Ok, d'accord. C'est pas le bleu Easter Bar, c'est la taverne du bachelier. Donc, au moment où vous arrivez, vous voyez deux marins qui ressortent bras dessus, bras dessous en train de chanter une chanson. Voilà. Comme vous rentrez, l'ambiance est cordale et sympathique. Il y a de la boisson, il y a de la nourriture, et vous voyez que ça a l'air de plutôt bonne qualité. Joseph fait un signe au patron, comme ça. Hé ! Elf ! Je vais m'en mettre à cinq ! Oui. Voilà, donc, c'est pas tourné. Allez, venez ! Et il vous amène à une table, en fait. Une table où il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a personne, en fait. Vous voyez que c'est une des tables a priori des réguliers, en fait. Dans les auberges de l'Empire, il y a des tables qui sont réservées aux réguliers, comme ça. Alors donc, il décroche une chope qui est accrochée au mur, dans laquelle c'est marqué Joseph dessus, et il pose sa chope. Il vous fait signe de vous installer, et un serveur se prend. avec cinq bouteilles de vin. Il commence à déboucher. Et il les pose toutes sur la table. Et il vous pose aussi quatre chopes. Enfin, quatre verres. Quatre timbales en... 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 Oh ! Il commence à prendre une bouteille et il commence à servir tout le monde. Je le remercie. Alors, vous voyez que sa chope, c'est deux verres, environ. donc la bouteille il fait le saut tout le truc. Ouais, avant c'était quatre, mais il a changé un petit peu. Donc, écoutez, à Dornthal, et à la chance... Voilà. Et à Ranald, dont la fortune n'a guidé tes... Et... C'était Ranald. Tu comprends pas, Béatrix ? Si, si, Béatrix, elle va se faire à la justice expéditive et elle va faire cul sec. Non, mais il faut que tu changes l'allégeance, hein ! C'est-à-dire, t'es trop... Il te regarde un peu, comme ça ? Il te regarde et puis après, il rigole. Ah, pardon, vous êtes chez Aépard. On a tous nos problèmes, hein ! Donc, voilà. Alors, je profite juste du truc. Pour tout le monde, je vous ai envoyé un lien dans TS pour la cagnotte de tout le monde, du groupe. Je vous ai envoyé un lien avec un truc, en fait, pour calculer la cagnotte. C'est-à-dire, comme ça, si vous voulez faire des entrées et des sorties dedans, vous pouvez aussi faire une sortie de 42 couronnes. Tu veux dire un joueur toutes les couronnes qu'il y a ? Ouais. Alors, Total, je t'ai prié de ne pas me mettre des oeufs, s'il te plaît, parce que ça me fait hurler, quand même. T'as le long sous. T'as le long sous. Non, tu me corriges ça. Je ne veux pas corriger ça. Tu veux le corrige, toi. Attends, je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Tiens. Tu vas en profiter pour fournir une couronne, c'est ça ? Oh ! C'est Somme. Il y a une somme totale, en fait, le E reste. La pistole, tu peux mettre un S, la pistole. Il y a une couronne aussi, d'ailleurs. Mais pourquoi on a des majuscules à tous les mots, en fait ? C'est chiant. Ça, tu me débrouilles avec lui, c'est pas moi. Non, il n'a pas eu le majuscule, la pistole, en fait. Il est fâché avec les pistoles. Ah non, il y a une majuscule et l'autre fois, il n'y en a pas. Ah bon. Donc, Joseph commence à vous raconter un tas de trucs. C'est à peu près ce que je fais. des mutations peuvent apparaître par dans la vie. Ah ben, tous les qui avaient navigué sur le flamme pendant le flamme avaient commencé à voir sa peau devenir huileuse et chaudnâtre avec des yeux protubérants. Il est mort maintenant, ses compagnons l'ont jeté à l'eau. Ah oui, forcément. Tout de suite, ça a vie. Mais c'est pas grave, maintenant, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts et quand je dis de l'eau, que dis-je ? Il prend une bouteille, il l'ouvre et il vous verte un verre à chacun. Au fleuve et à tout ce qu'il a englouti. Au fleuve et à tout ce qu'il a englouti. À tout ce qu'on engloutira avant le fleuve. Ouais. Alors en fait, vous commencez à trouver qu'il se fait fin. Je ne bois pas ce verre. Je tente mes lèvres mais le truc, c'est que je garde ce petit truc de laisser pas vide. Ça a quand même bidé le premier quand même. Alors donc, toujours est-il que vous commencez à trouver qu'il se fait. il se fait fin. Surtout que vous commencez à écluser. Ça tombe bien de vous parler de péniche. Ouais justement, j'hésite à la faire celle-là. On sentait bien que tu t'osais pas te lancer. On sent bien que ça fait deux semaines que tu le prépares surtout. mais... Moi, je commande à bouffer pour tout le monde à la limite parce que... Je commande à bouffer pour tout le monde. Pour 5 sous par personne, vous avez un peu près correct. Est-ce qu'il y a moyen de négocier ? Non, je pose la question au M.J. Tu commences à faire à tâter le pain et le mec qui te dit si vous n'avez pas de co-payé, c'est dehors. Ah ouais, quand même. Donc, on prend pour 5 personnes à bouffer ? Bah oui, ça serait pas mal. Donc, 5 en dessous. Ok, Doki. Ça a dû calculer... Ouais, ça a marché. Ok. Donc... Je dis à Joseph quand même que c'est bien de prendre du vin, etc. Mais... Après, il va peut-être falloir attaquer un peu plus sérieux, quoi. Ah bah... On va d'abord finir les bouteilles. Mais justement, ça se termine vite, ces trucs-là. Alors, il commence à vous reverser un verre. Il dit, bah alors... Pensez déjà votre nom, hein ? Bah... C'est Sep. D'accord. Bah... Finissez pas votre verre ? Vous allez prendre du retard ? En mangeant, en mangeant. J'attends la nourriture. En mangeant, je le vois. Je tiens pas bien l'alcool. Je fais la même chose que ça, peut-être. Tu vas faire la même chose que ça. Ah, on mangeait. D'accord. D'accord. D'Antal, que fais-tu ? D'Antal, tu fais quoi ? Tu es vide ? Euh... Bon, entre les deux. D'accord. Oui, tu veux. Ok. Donc, il va commencer à discuter. Bon, a priori, si j'ai bien compris, il y a que Béatrice qui suit... Il y a que Béatrice qui suit... Euh... Joseph, bah oui, forcément, parce qu'il arrête pas de parler, ça me donne soif. Alors, bon, voilà. Alors, bon, bah, il commence à rigoler, nénénien, voilà, ça commence à... Ça va. Ça va. Il vous raconte des histoires qui sont passées sur le fleuve. Alors, c'est... C'est... C'est de plus en plus rocambolesque, clairement. C'est... Pas grave, on a vu Lunar et machin. Donc, c'est le jour où... Je me suis retrouvé avec 30 moutons sur le machin qui courait dans tous les sens. Tous les bestiaux ont bien failli faire chavirer le navire, vous comprenez ? Ça a beau avoir un compte-là... Voilà. Ah, c'est pas celui-là, ce qui est raconté. Tu vois, c'est qu'il y a une façon... Voilà, c'est Action Hero avec le... Ah oui. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que, malgré tout, ces histoires, il les raconte plutôt sympa, quoi. Enfin, c'est plutôt sympa. On sent le mec, quand même, qui est habitué à... Ah oui. À raconter des histoires dans les tavernes et tout. Tu vois, les mecs qui vous interpellent et commencent à discuter avec vous. Vous voyez, finalement, que vous êtes plutôt pas trop mal intégré dans le truc, quoi. Ouais, si il veut, je peux raconter aussi l'histoire de l'oncle qui s'était bourré, qui était sorti dehors en plein hiver et qu'on l'a retrouvé à moitié congé. Il a fallu qu'on l'ampute dès demain. C'était assez rigolo. On en parle encore. Fais-moi voir un peu de sociabilité. On peut lui parler de notre aventure pour le voyage, quoi. Où on a tué un homme bête. D'abord, je voudrais voir l'histoire de la blague de Béatrix. Je recherche ma sociabilité. Je recherche ma sociabilité. Pas grand-chose, en fait. Boum. Ah, t'as 42, on sociabilité. Charisme. Oui, Charisme, pardon. Oui, on marque Charisme, ça marche aussi. Ouais. Toc. Eh ben non. Est-ce que tu veux utiliser un point de fortune ? Ouais, je veux bien. Pour une histoire à la con ? Oui, exactement. Tu t'auras dû t'absonner. Tu commences à raconter ton histoire avec ton oncle, machin, puis tu sais pas, à un moment, tu t'embrouilles, et puis tu dis, et puis là, on a dû l'amputer dès demain. Tu te rigoles. Tout le monde te regarde. C'est quoi ? Vous n'avez pas compris ? Vous avez eu l'amputer dès demain. Les demain. Les demain, quoi. Je compte les demain. Les demain, quick. Bon. Joseph, je vous en ressers un petit. Ouais. Il faut dire que quand c'est ma cousine qui la raconte, c'est vachement plus drôle, quand même. Est-ce que j'ai le droit de faire un test de résistance à l'alcool pour le fun ? Alors, justement, en fait, j'allais demander qui sont les gens qui essayent de suivre ou qui sont les gens qui boivent prudemment ? Bah, vu que j'ai dit, j'essaye de suivre, forcément. Oui, ça, j'ai bien compris. Toi, toi, tu n'as pas besoin de me le dire. Alors, moi, je bois prudemment, mais je voulais quand même faire un test pour le fun. T'as résistance à l'alcool, toi ? J'ai que 18. Yes ! Je me suis dit, quand même. Là, tu vois, les dieux sont avec moi parce qu'ils m'ont fait foirer ma blague qui était complètement foireuse. J'ai toute la chance de t'être avec toi. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'en avais compris. Péatrix continue de boire raide comme la justice. Exactement. Mais pas sous. En soirée, on l'appelle Axel. Donc, finalement, Joseph a l'air content d'avoir trouvé une petite camarade avec laquelle il peut jouer. Donc, raconte des blagues. Il commence à rigoler aux tiennes aussi. Et tu vois que ça se passe plutôt bien. Voilà, 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 voilà. Non, mais c'est sympa, en fait, la capitale. Moi, je trouve que les autochtones du coin, ils sont gays. Il n'est pas du coin. Il est marrant. Oui. Mais bon, il connaît, quoi. Ouais. Ça va, Seb ? Tu m'as l'air... Ah, tu vois, je te raconte aussi une histoire ? Pourquoi pas ? Attends, parce que je ne sais plus qui m'a dit qu'il voulait raconter l'histoire de ce qui se fait sur le chemin. Ah bah, vas-y. C'est moi. Ah ouais. Donc, tu racontes l'histoire de ce qui s'est passé sur le chemin, quoi. Ouais, ouais, bon, juste que... Mais pas forcément dans le but de raconter une histoire pour égayer la soirée de tout le monde. C'est plutôt en mode inquiet, quoi. Voilà ce qui s'est passé. T'as entendu parler. T'as eu d'autres... Est-ce que t'as eu d'autres zombies qui ont été attaqués... Enfin, qu'on voit, machin... Maintenant que t'en parles, il y a une... Il y a... J'ai entendu dire qu'en ville, il se passe des drôles de choses à l'université. Et plein de démonistes et de nécromanes qui trépateux avec des choses qu'il ferait mieux de laisser tranquille. C'est pas ce qui se passe là-bas, mais il y a... Il y a des tas de trucs comme des... Il y a des silhouettes étranges qui sont cachées sous des grandes robes qui sont en clés de couloir tard pendant la nuit. Ils font des chansons fantastiques qui lirent à glacer le sang. Il y a des étudiants qui sont partis effrayés. Il y a des mecs qui ne veulent plus mettre les pieds à l'heure. Enfin bon, moi, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais je connais un gars qui dit qu'il connaît un gars qui l'a vu, quoi. Ah bah, c'est un gars comme ça, forcément. Comme j'ai entendu un gars qui a dit qu'un jour, il y a un maire qui a été brûlé à cause du sang qu'il a donné au lait de son chat ou un truc comme ça. Je n'ai pas tout compris, mais voilà. Un gars qui m'a dit, quoi. Voilà si ton bon sang de lait. Oui, il fait ça. Oh mon Dieu. Donc, toi, c'est ta DS, en fait. Ça sera lié à un culte de chats intelligents. On ne parlait pas, ma brave dame. Encore des raconteurs d'ivrogne. Ce n'est pas comme nos histoires. Et ils commencent à reverser un verre à tout le monde. Quel... Donc, on en est là. En tout un coup, là, il y a un mec qui rentre dans la taverne d'un pas nonchalant. Il est grand, décharné. Il a un visage avec des traits qu'il a. Et son visage est barré d'une cicatrice profonde sur l'aige gauche. Tout le monde se tourne vers lui et le dévigage. Ah, le bâtard. Il regarde, tout le monde le regarde comme ça. Et il fait le... Enfin, il avait du regard. Il fait le tour de la salle avec un sourire. Il commence à se diriger lentement. Et vous voyez que la lumière tavinisée, en fait, de la taverne se reflète faiblement sur son cuir noir, en fait. C'est comme s'il attrapait la lumière. Quand il passe à côté de gens de la table de gars, vous voyez que les gars, il y en a certains qui ont un mouvement de recul. Qu'est-ce ? Justement. C'est une question à Joseph. Qu'est-ce que je viens de dire ? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Vous voyez que le gars, en fait, balance une poignée de pieds sur la table. sur le comptoir et il réclame une bouteille de son alcool. C'est une raison. Vous voyez quand même que ce qu'il vient de jeter, c'est des pièces d'or. On a balancé au moins trois. Il dirige, en fait, vers une table qui est dans un coin de la salle. Alors, vous voyez qu'il se rapproche d'une table qui est au coin et il y a des gars, il y a trois gars qui sont là. Vous voyez que les trois gars, en fait, se lèvent précipitamment, prennent leur verre et vont au comptoir. Cramish, tu voudrais pas aller au comptoir demander au gars qui vient d'arriver s'il le connaît, c'est qui c'est ? C'est quoi, moi ? T'es un mort, le guerrier, forcément. T'es le plus sobre. T'es le plus sobre. Et, voilà. En fait, le truc, c'est que il est là, il commence à boire son verre, enfin, à servir un verre avec sa bouteille et il reste là et il est mis, bien évidemment. Ben, décidément. Il regarde la salle. Il a pas l'air de regarder la salle que ça, en fait. D'accord. Bon, il vit sa vie, quoi. Il vit sa vie, négrette. Donc, petit à petit, les conversations reprennent et puis, finalement, pas aussi enjoué, mais l'ambiance de l'auberge, enfin, de la taverne commence à reprendre un peu d'allant, quoi. Ouais, Joseph, il dit, on va quand même ne pas laisser tourner ça, hop, hop, il me resserre la bouteille. Déjà, la cinquième. Ouais, mais le 20, c'est bien, mais... Merci, Joseph, mais aussi pratique que... J'ai oublié de vous mettre le berge. C'était le point numéro 4. C'est tard, non ? Je voudrais quand même aller faire un tour au bar pour demander à ceux qui sont arrivés s'ils connaissent ce gars. Comment il s'appelle le bus qu'on doit voir nous à Aldorf ? Parce qu'au moins, poser la question d'où il est, qu'on sache où aller demain matin, quoi. Nous, c'est le... Bah, je n'ai plus le truc, donc... C'est normal qu'on ne voit rien sur l'auberge du bâtelier. c'est le... Son Excellence, le prince de la couronne Edgar von Sternig de la grande principauté d'Ostlande qui réside à Aldorf. Bah, j'en profiterai pour demander la question. Je ne sais pas pourquoi les tables et les fesses sont dehors, parce que, vu le temps, c'est pas dehors. Enfin bon, je pense que c'est une erreur d'impression. Cette campagne, elle ne va pas nous baisser l'impression. Je ne sais pas si on en pleine hiver, mais... Vous êtes relativement... Enfin, vous êtes... Si ce n'est pas l'hiver, ce n'est pas le long de l'hiver. Peut-être en octobre-novembre à peu près. L'équivalent, parce que je vous mettrai le calendrier impériel après. C'est en pouce, c'est pas en... Ah, il est bizarre, le calendrier impériel. Il y a des jours qui s'intercalent entre les mois. Enfin bon, c'est le bordel. C'est qui a bougé mon perso, là ? En fait, c'est moi qui ai bougé le plan. Moi aussi, j'ai bougé le plan. Donc, PJ en mouvement. Voilà. Ça va prendre encore. Voilà. Donc, disais-je, je vais juste au bar et j'en profiter pour demander une nouvelle bouteille. Mais cette fois, j'ai demandé à ce que ce soit du schnapps, pas du vin. Et j'en profite le temps que l'aubergiste me recherche ou file sa bouteille pour demander aux gens qui sont carapatés là, qui étaient dans le coin pour aller au bar, s'ils connaissent cette espèce d'individu bizarre qui s'est pointée. Ah bah, alors ça, non. On va te demander 2 PA pour la bouteille. J'ai pas beaucoup de monnaie, mais j'en ai encore. Pense à la dîme. Tu comptes te la siffler tout seul ou pas ? Non, quand même pas. Parce qu'on peut le faire passer en frère. Au prorata de ce qu'on somme. ça recommence. Juste pour signaler, a priori, quand je réduis le visionneur de personnage et que ça ait de le repasser en plein écran, ça me fait cracher mon listeam. Mais ça, c'est parce que tu utilises Linux. Tu fais pas d'effort. Voilà, c'est fait, monsieur Madame Béatrix. Le pot commun a été supprimé de 2 pistoles d'alcool. Et voilà, et badaboom, c'est apprécié en france. Le barman te dit que c'est quand même pas étonné que ce soit un spade à Saint-Brand. Ah d'accord. Ah oui. Les gars-là, ils viennent jamais pour rien. Et vous pensez qu'il serait venu ici à faire ? Je préfère pas savoir. Au même moment, la porte s'ouvre à la volée. Encore ? Mais laissez cette porte tranquille. Encore. La dernière fois qu'on a vu des portes voler, c'était à cause de Kranik. Ouais, je suis fier de ça. Vous voyez donc deux jeunes hommes rentrés. A leurs atours, vous les classez tout de suite dans les nobles. avec ce que vous avez en poche, vous ne pourriez même pas leur vêtement. Ils sont accompagnés de quatre gars. Ça veut dire que si on les détrousse, on peut se payer leurs vêtements. Ils sont accompagnés de quatre gars qui ont l'air pas commodes. en fait. Oh, t'es donc, Charmin, quel établissement pittoresque ! Oh ! Voyons-moi. Tavernier, avez-vous quelque chose de buvable dans cette... Ce gorille ? Ouais, ça cherche la bagarre, quoi. Donc, on commence à avancer comme ça vers le... Oh ! On commence à avancer vers le comptoir. Oh ! Un représentant... Une représentante de la faune locale, dit qu'il en arrivant vers toi. Plaît-il ? Oh ! Regardez ! Elle sait parler ! Oh ! On lui a pris des tours ! Les gorilles, se sont approchés du comptoir. Je me tiens à l'affût. Ça cherche la bagarre et ça se voit tout de suite. Oh ! Dites-moi ! Vous a-t-on appris à faire d'autres tours ? Y allez-nous ! Oui ! Oui ! Y a, y a ! Da ! Da ! On m'a appris à faire d'autres tours. Déjà, souhaitez bienvenue aubergiste de Godet pour ces messieurs fèges avec ma bouteille de schnapps dans la main. Ça, c'est vache ! Quel est drôle ! Quel est drôle ! Quel est drôle ! Regarde ! Votre établissement n'a que ce genre de... Comment dire... Maraudes ? Tavernier ? Où sont les filles ? Je regarde assez bizarrement. Vous pensez que je suis quoi exactement ? Tu veux payer ta dîme, c'est ce soir. Ah... Eh bah... Écoutez... On prend. Je ne sais pas ! Appartenez-vous au règne animal ! On a l'air de rire de leur propre blague, en fait. J'essaye de me calmer. J'essaye de ne pas vouloir me lever. J'essaye de ne pas vouloir me lever. Non, parce que ça cherche la bagarre de son... C'est clair, net et sans bavure. Bon ! Alors... Je m'exprime... Je m'exprime en austère-marque, hein. Mais je repose ma bouteille sur le comptoir. Mais je fais remarquer à ces deux individus que la dernière personne qui m'ait mal parlé, apparemment mon oncle, s'en est mordu les dents. Enfin, du moins celle qu'il avait encore dans la bouche après que je l'ai rossée. Oh, mais mon peu ! Non, il cherche la merde ! Elle est capable d'aligner trois mots ! Alors, il commence à sortir son mouchoir quand même. Il dit... Vous pouvez y reculer. Vous refouillez du boulot, maintenant. En même temps, il n'a pas tort. Tu t'es venu manger au vin. C'est pas faux. C'est pas faux. Et en plus, ça refuse de boire d'un... un verre de l'amitié, décidément. Ma tante avait raison. Les gens de la capitale sont vraiment des pieds tendres. Et je vais retourner avec ma bouteille voir mes petits camarades. Oh, regardez comme elle est bien dressée. Elle obéit aux ordres. J'ai eu les catélettes ronches. Tu veux un petit massage, Béatrix ? Retenez-moi, je vais faire un malheur. C'est pas vrai, ça. Non. Non. Vous croyez qu'elle a appris d'autres retours ? Mais bien sûr, attendez. Je vais essayer cet ordre-là. C'est la belle ! Et là, ils partent dans un fou rire. Non, ça, c'est trop dur pour elle. Je pense qu'il y a une bouteille de... Justement, j'attrape la bouteille de schnapps et je la pose sur la table. Vous savez que si vous voulez taper, vous allez passer la journée en prison. Oui, justement, c'est bien pour ça. Mais heureusement que Krami... Non, que Seth m'a pris la bouteille parce que je pense qu'elle est terminée sur la tronche d'un des deux jeunes oubliés. Et je serre un verre à notre capitaine. J'ai beau être initié de la justice, il y a des fois où il y a des coups de pied au cul qui se perdent, quand même. Donc vous voyez qu'il commence à copieusement se foutre de la gueule du monde. Les gens ont l'air un peu gênés. Quand il y en a un qui essaie de vous voir, il y a un homme qui lui tape sur l'épaule de façon fort peu sympathique, ce qui fait que l'autre se fout son nez dans son verre. Il sentait que... la tension est en train de monter. Par contre, les gens n'ont pas l'air de réagir. C'est mon point de vue. Ils sont prodigieusement odieux. On prend un verre. Prends du schnapps, ça te fera du bien. Tu verras plus clair. Exactement, tu vas voir. Tu penseras vachement plus clair après. Ah, vous voyez qu'en fait, bon, clairement, ils ont tué l'ambiance. Ah, ils ont tué l'ambiance. C'est un meurtre. Je peux invoquer Vérena. T'as pas de preuve. L'ambiance, le corps de l'ambiance n'est pas resté là. J'ai peut-être pas de preuve, mais moi je dis que c'est les nobliaux dans la cuisine avec le chandelier. Non, plutôt avec leur impudence volontaire. Bah écoute, vous vous attaquez le schnapps, c'est un petit test d'endurance à l'alcool quand même. Tout le monde ? Oui, oui, tout le monde. Je vais passer, je commence pas le schnapps, je m'arrête là, je bois plus en fait. C'est l'impression que je passe sur le schnapps. Je bois quand même parce qu'elle l'a payé avec les sous du groupe et c'est hors de question que je n'y goûte. Oh putain. Oh putain. Elle l'a payé au prorata de ceux qui participent. Non, je cherche pas. Tu me fais un test de boisson quand même, Elf ? J'ai dit non, j'en bois pas. T'en bois pas, toi. Ok, d'accord. Et Kranich ? J'en bois pas non plus. Fais l'impasse ? D'accord. Ouais, je fais la passe, je m'arrête là parce qu'il faut que je garde le visite clair. Tu sens que ta tête est en train de tourner. Est-ce que tu fais appel à Ranald pour relancer ton dé ou est-ce que tu l'envois chier ? Je l'envois chier. Je préfère être sous et éviter de faire des conneries. Ok, d'accord. C'est pas la bonne chose à dire. Tu vas finir enceinte, ouais. Donc, il y a Joseph à un moment qui dit bon, on va peut-être rentrer parce que on attendait quand même une soirée plus rigolote que ça. Alors, il essuie sa chope et il la remet et il commence à se lever. Il a l'air un peu... Il a pas l'air chancelant mais il a l'air d'être un peu moins assuré que quand il est arrivé quand même. Ouais, un peu comme moi, quoi. Ouais, alors toi, clairement, toi, quand tu t'aperçois que oh là là, là là, là là, ou la vache, ça tourne. Pourquoi ils ont... Qu'est-ce qu'ils foutent ? Donc, bah, vous commencez à ressortir, je présume. Je vais essayer de voir si je peux me fendre d'une réplique avant de... Aïe, regarde ! Le remote s'en va ! Au revoir ! Il te salue comme ça... Je suis pas bourré, mais... Dans un grand geste bien grandiloquent. Comment ? J'ai pas compris ce que tu as dit ? Non, non, mais répète. Moi non plus, j'ai pas compris. Moi non plus. Il veut pas assumer, en fait. Donc, recommence. Il veut pas assumer, en fait. Il veut pas assumer. Donc, il te fait un grand geste grandiloquent, avec son chapeau. Et en fait, tu vois qu'il en profite pour te balancer sa plume dans la gueule à 2 ou 3 reprises. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Non, bah, j'essaie de faire un truc, mais non, je suis... Ça tourne trop. Ça tourne vraiment trop, donc je pars, on se retombe. Donc, tu commences à sortir comme ça, et puis, t'es un petit peu en train de tituber, et tu t'aperçois que tu viens d'entrer en contact avec un de ses deux nobles, en fait. Ouais, alors, j'ai envie de dire, moi, s'il titubait, à la base, je voulais l'attraper, mais bon, comme il ne pouvait pas en placer une, donc... oh, regardez voir ! En fait, clairement, il a cherché... Regardez voir ça, elle veut danser ! Il commence à t'embarquer dans une grande danse. Ça tourne. Je l'interpelle. Je m'interpose. Non, non, c'est pas grave, elle va vomir dessus, ça va être drôle. Vous me dites ce que vous faites. Lental, t'entends plus ? C'est bizarre, ça tourne de plus en plus. Lental ? Lental ? J'ai rien à dire. D'accord, non, mais je te dis, on t'entend plus. Bah oui, mais tout à l'heure, t'avais quelque chose à dire, tu ne l'as pas répété, il ne peut rien. Bon, c'est bon, c'est bon. Ok, bah écoute, tu vois qu'il commence à te faire tourner, et puis à un moment, il te lâche comme ça. Excusez-moi, je voulais échapper. J'essaie d'attraper notre amie avant qu'elle s'écoule dans une table. Je l'attrape. Ce sera plus facile pour moi. Allô ? J'ai un petit feste de l'agilité. Est-ce que je vomis dessus avant qu'il me lâche ou pas ? Tu l'as loupé, elle finit sur une table. Attends, il n'y a pas que moi qui essaie hier. Alors, si vous êtes plus nombreux, vous vous gênez, vous avez moins d'issueur. Bon, en tant que j'en reviens. Ouais, ça change rien. Donc, vous vous éliminez tous les deux, elles passent entre vous deux. Et voilà ! Et qu'il y a de faire en l'air après avoir... Ce qui va engendrer une bagarre. Ok, GG. Pas forcément. Vous voyez que les deux mecs se marquent. Euh, Patrick, ce que c'est-tu ? Oui, ça n'est pas... Ça, Kravitch, ça tourne, vraiment. Ouais, c'est normal, parce que t'as un idiot qui a essayé de t'embarquer sur un truc. Donc, il commence à railler de nouveau toute la salle, enfin bon, il s'est en train de faire le cirque. Clairement, l'ambiance n'est plus... Enfin, ils disent quand même que les petites paysannes, les petites paysannes de l'Est ne tiennent pas l'alcool. C'est du frelaté. C'est parce que j'ai mélangé avec le vin. Je ne mélange jamais avec le vin, d'habitude. Bon, qu'est-ce que vous faites ? Bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, Bah ouais, on se casse. Ouais, mais il faut demander à quelqu'un de sortir la porte, elle n'arrête pas de bouger. C'est très perturber. j'ai une question que tout à l'heure, je t'ai dit que j'en avais une, mais qui ne m'a pas la laissée poser. Vas-y. Pendant tout ce truc, pendant toute cette intermède-là avec les deux abrutis, le gars qui est en cuir noir, il a fait quelque chose de particulier ? Il a bougé ? Il a fait quoi ? Non, il a continué à surreuter finalement assez doucement sa bouteille. Je vois qu'il n'a pas réagi du tout pour tout le bonjour le truc. Donc, ils vous suivent jusqu'à la porte, en fait. Les deux nobles, ils vont continuer à vous sortir insulte sur insulte. Manifestement, quand vous partez, ils ont l'air assez déçus. Que vous ne répliquez pas à leur mauvaise blague ? Quelle mauvaise blague ? Voilà. Ah, qu'avis ! C'est l'histoire d'un gars qui se les fait couper. D'ailleurs, je vous connais une comme ça. Alors, quelle est l'histoire de mon oncle ? Je t'aide à la transporter. Donc, vous revenez au Berry-Belly sans autre péripétie. Est-ce que quelqu'un a sixième sens ? C'est quoi ce bruit ? Est-ce que quelqu'un a sixième sens ? Rockwiz ? Moi pas. Moi, je suis ouvert au septième sens, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est le septième cosmos. Pourquoi vous n'ai plus le FF ? Non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Je l'aurai peut-être dans une autre prochaine. Je vous souviens plus si à votre table, j'en ai deux à l'autre table, mais la vôtre, je n'en souviens plus. Donc, vous... vous êtes en train de revenir. Et, vous avez finalement l'impression qu'il y a des bruits derrière vous. regarde si il y a des gens qui nous suivent. Effectivement, au moment où tu t'entends... En fait, tu commences à te retourner parce que tu commences à entendre des pas qui se précipitent vers vous. Et, il... La lame ouverte, en ce moment-là. Il... Il... Il s'est fait... Tu vois qu'il y a deux gars qui s'approchent de vous. Ils ont des banteaux noirs et... Ils vous... Ils font juste un mouvement de la main, comme ça. Vous me faites un test d'initiative ? C'est l'agilité, ça, l'initiative ? Ah non, c'est l'initiative. C'est l'initiative, un des 10, plus l'agilité. Et, ton état d'ivresse, tu retires moins 20. J'ai fait 20. Je vais pas tirer sur le bon truc, mais j'ai fait 20. Qui est en train de porter la miss ? Crannish, apparemment. Moi. D'accord. T'as moins 20 aussi. T'as moins 20 aussi, t'as moins 20 aussi. En comptant mon moins 10 de l'armure ? Oui. Eh ben, j'ai quand même réussi à faire 30. T'es un petit peu empêtré avec quelqu'un dans tes pattes. J'ai quand même réussi à faire 30 à mon jeu d'initiative. Ouais, j'ai pu c'est beaucoup. Ok, alors. C'est limite, bon, désolé Béatrix, mais je vais te lâcher et puis... Alors donc, Crannish, que fais-tu ? Moi, il n'est pas bon, ce n'est pas mon jeu. J'ai mal compris ce que tu as dit. C'est un délice plus agilité. C'est le même jeu que je vous demande en agilité à chaque fois. Ouais, j'ai pas compris ça. Mais comme tu dis agis, moi, j'ai fait un jeu d'agilité. C'est un délice plus agilité, je l'ai dit tout à l'heure après. Donc, il y a 5 points de plus, je suis à 39 en agilité, de ne pas prendre plus. D'accord. Donc, Crannish, que fais-tu ? Bah, je vais devoir relâcher, pas laisser tomber, mais me préparer à me battre parce que c'est tout ce que je peux faire actuellement. D'accord. Et puis, préparer la réception de l'attaque, c'est surtout. Bah, pour ce temps, ouais, ok, d'accord. t'essayes juste, alors, qu'est-ce que tu fais parce que t'es encombré avec Béatrix dans les mains, en fait, donc, bah, je, désolé Béatrix, mais je te laisse tomber, quoi. D'accord, donc tu laisses tomber Béatrix et t'essayes de prendre ton, de saisir de ton... Bah, je me prépare à la réception de l'attaque, c'est tout. Je considère que tu tiens ta halbarde à la main droite, tu tiens Béatrix dans la main gauche, tu laisses tomber Béatrix et tu commences à essayer d'enfreugner ta halbarde à deux mains. Voilà. C'est ça. Ouais, ça me va. Tu sens que Cranich va te lâcher, qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de me rattraper à quelque chose. Mais s'il n'y a rien, je me casse la gueule. Alors, le truc le plus proche, c'est Cranich. Ok, ça me va. Où ça a le barde ? C'est pas. Laquelle ? Position défensive. Ouais, position défensive. Donc, tu dégaines. Je ne sais pas s'ils attaquent, tu dis qu'ils font juste un mouvement. Donc, moi, je ne veux pas attaquer Pour l'instant, tu ne me serais pas plus. Alors, position défensive, c'est une... c'est une manœuvre complète. Oui, je sais. Donc, tu ne peux pas te dégainer et te mettre en position défensive en même temps. Ah, d'accord. Excuse-moi. Je peux préparer une parade, si tu veux. Ouais, bah, ça va paraître. Eux, en fait, sont en train, enfin, viennent de... Enfin, sont... viennent de... Chacun de sortir une... certainement, une dague de lancée et la ballon est rendue. Il y en a une qui part vers... vers Sep. Et l'autre qui va vers Kranich. Dantal, que fais-tu ? Euh... Bah, je vais dégainer mon arme et... préparer une parade. Sauf si je peux attaquer, je ne sais pas. Euh... Bah, en tout cas, les mecs vont pas... Enfin, tu peux pas attaquer, t'es encore à peu près... Enfin, un peu à distance, quand même. Est-ce que je peux pas passer derrière Kranich pour essayer de les prendre d'or vert ou un bruit comme ça quand ils vont arriver dessus, quoi ? euh... Enfin, ils sont... ils viennent de derrière vous, en fait. Et euh... Bah, quand on est Kranich, je vois pas pourquoi ça va te... Bah, c'est juste me mettre dans son ombre à lui, en fait, pour pouvoir... D'accord, d'accord. Je suppose que Kranich est un adversaire de Coriace. Ils vont stopper devant lui. Donc, le mec, il va stopper devant lui, il va se battre avec lui, sauf que moi, je vais sortir de côté et on sera deux contre lui. Et voilà. D'accord, pas de souci. D'accord, ok, ça va. Donc, tu te glisses dans l'ombre de Kranich, tu dévignes ton épée. Eux, pendant ce temps-là, balancent leur... Les deux dagues passent assez loin. Et euh... Vous voyez qu'ils font de mi-tour et commencent à repartir dans l'autre sens, en fait. En courant. Donc, bah, tu... tu... pour choper ton arbalète qui est dans le dos. Ça va te prendre un moment. Eux... Les mecs vont se carapater au premier... au premier... à la première intersection, en fait. Et ils vous laissent là, le temps que tu as ton arbalète, ils ont tourné et tu ne peux plus. Je me sens menacé. On bouge. On bouge. C'est une pratique très curieuse dans les villes humaines. Cep, tu es de Béatrix ? Alors. Bah, tu es... vous approchez des dagues, en fait. Et, bah, écoute, tu ressens, dans Cep, une violente douleur à la jambe, en fait. Et tu te prends 9 points de dommage juste en approchant des dagues. Ouais, tu viens de te prendre un carreau d'arbalète tiré quelque part dans la nuit. Voilà. C'est... Je mets tout le monde à couvert. 9, pur, je ne retire pas de dégâts. Tu peux tirer l'armure. Oui, non, tu peux tirer l'armure et l'endurance. Armure et... Et le bonus et l'endurance. Et l'endurance, oui, armure et endurance, comme d'habitude. Et du coup, est-ce que moi, j'ai pu voir d'où venait le tir là ? C'est BE, c'est bonus d'endurance. Oui. Oui, c'est le BE. On a dit bonus d'endurance parce que je ne comprenais plus. Donc 4 et... C'est le même jet qu'on fait toutes les semaines. Oui, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a eu des absences. Bam. Non, mais attends. Je préfère confirmer si tu me dis endurance, si tu me dis agilité et que les jets, ce n'est pas agilité et endurance. Écoute, écoute, quand je demande une initiative, écoute, écoute, quand je demande une initiative, c'est toujours le même jet. D'accord ? Quand il y a un modif, je vous le dis. Vous me dites, je vous demande une initiative, je me dis, c'est quel jet ? Et voilà, c'est à un moment, c'est... Vous avez tous une fiche d'aide de jeu qui reprend tous ces jets-là. Je n'aimerais pas avoir à le répéter toutes les semaines, en fait. Oui, mais quand on te pose la question, tu as le droit d'y répondre et pas juste répondre ce que tu es en train de répondre. Alors, oui, mais on en a déjà discuté, quoi. Ce que j'aimerais, c'est que quand je vous donne des dégâts et vous me dites est-ce que l'armure s'applique, je ne vous ai pas dit que l'armure s'applique et que je ne sais pas. Oui, quand sur un carreau d'arbalète, ton armure s'applique. Oui, ton bonus d'endurance s'applique. Quand je te dis que ton endurance compte, oui, c'est... Je veux dire, c'est la sixième séance, quoi. Mais Kevin, moi, après 85 séances, ma table, elle ne connaissait rien du tout du système L5R. Oui, mais alors attends, je vous ai filé une fiche pour justement qu'on n'ait pas ce genre de discussion à chaque scénar. Je vous ai demandé de lire et de... Tu sais que t'es le gardien des règles en soi et que si on a une question, on te la pose de toute façon. Oui, mais je suis d'accord, mais justement, je vous ai donné cette fiche-là... j'ai une question qui me vient parce que j'ai un doute... Stop, 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 stop. Je vous ai dit quand même que sur ces jets-là, c'est toujours la même chose. Je vous ai donné un truc pour justement ne pas avoir à répondre à ça à tous les... Enfin, tu peux dire que si tu ne veux pas, les questions se reposeront parce que des fois, tu peux avoir un doute parce que quand tu me dis ça, moi je vois par exemple comment s'appelle Welch qui dit ses actions, aucune des actions qui étaient dans celles qui étaient prévues et c'est toi qui as dû les interpréter. Tu lui dis rien, moi par contre, je pose une question sur le truc, bon, voilà, ça va quoi. Alors, on va le redire, vous prenez une blessure, c'est toujours le même truc, les séquences de combat, c'est toujours le même truc et quand on me dit un truc, j'interprète et je dis quelle action ça correspond. Je veux dire, lâcher Béatrix, prendre son arme en main, oui, clairement, quand je fais les dégâts, je calcule avec le joueur ce qui se prend exactement. Je n'ai pas l'habitude de faire les calculs tout seul mais bon, ça va, excuse-moi. Ben, alors, alors, désolé, mais je vous ai juste demandé de faire un effort sur la séquence de combat et je vous ai dit que je n'allais pas rappeler les règles à tous les scénars. C'est, quand il y a quelque chose qui change, je veux vous le dire. C'est pas à l'abri qu'on se plante, je te le dis. Mais, je veux dire, à quoi ça sert que vous ayez l'action des déroulés de pas pour gagner en fluidité ? Je veux dire, il y a des joueurs qui sont pleins à la table que les combats étaient trop longs. Je lui ai dit, il n'y a pas compliqué, si vous lisez votre séquence de combat avant chaque scénar et que vous savez faire vos jeux au moment où je vous les demande, on ne ralentit plus les séquences de combat. Alors, il faudrait savoir, en fait, si vous voulez accélérer les séquences de combat parce que vous les trouvez trop longues, je vous ai demandé les jeux automatiques, je vous ai demandé de ne pas avoir à vous les rappeler à chaque vie, vous m'avez tous dit oui. Il n'y a personne qui m'a dit non. Alors, si c'est trop demandé, dites-le-moi maintenant. J'ai dit ce que j'avais, je ne vais pas rajouter. Je pose une question précise. Si c'est trop demandé, dites-le-moi maintenant. Question fermée. J'aime pas la façon de faire des questions ou je n'y répondrai pas, pour le coup. Si c'est trop demandé, dites-le-moi. Je demande juste, est-ce que je vous en demande trop sur ce truc-là ou pas ? Ah non, mais je ne répondrai pas. Je veux dire, j'ai dit mon point de vue. Si tu me redemendes de le redire, le truc, c'est que moi, je te dis juste que tu ne seras jamais à l'aider qu'on te repose des questions sur le système à n'importe quel moment parce qu'à un moment, ça nous échappe et même si on a le truc sous les yeux. C'est-à-dire, moi, quand tu me dis faites un test d'initiative, fais un jet d'agilité, je suis désolé, dans ma tête, ça fait boum. Non, je n'ai pas dit faites un jet d'agilité. On m'a demandé avec quoi on fait ça. Je vais te dire comment ça s'est passé. Je vais te dire, l'initiative, dans ce cas-là, ne t'avoue votre initiative. Rien ne vous l'empêche. Tu dis que tu veux aller vite. Les boutons sur la feuille de personne ne gèrent pas, par exemple, l'initiative. Il n'y a pas de bouton. C'est un calcul à côté. Ça ne va pas vite. Si tu veux faire dans la vitesse. Dans ces cas-là, tu demandes au gars qui fait l'effet de personnage de te faire un bouton d'initiative. Vu qu'on l'utilise tout le temps. Oui, agil plus un des dix. Voilà. Vous l'utilisez tout le temps, tu viens de le dire toi-même. On m'a demandé avec quoi on fait l'initiative ? J'ai dit avec agilité. C'est ce que j'ai répondu à la question. J'ai répondu avec agilité. Et donc, tu me balances un g d'agilité. Non, c'est agi plus un des dix. Enfin, agir. Si vous voulez que je vous rappelle les règles à chaque fois, dites-le moi maintenant. Si tu me réponds avec l'agilité, sur le coup, moi, je fais un g d'agilité. J'essaie d'aller au plus vite sans réfléchir, sans avoir à lire la feuille au moment où tu me le demandes. Parce que justement, j'ai un doute. parce que je cherchais un bouton agilité dans mon profil principal. tu as un bouton agilité dans mon profil principal. Ah bon ? C'est où ? Si tu cliques sur agilité, ça te fait un g d'agilité normalement. C'est pas comme ça que c'est censé marcher ? Bah oui, oui. Agilité, c'est agilité. Parce que je vous ai demandé un g d'initiative et on m'a demandé avec quoi on fait l'initiative et j'ai dit avec agilité. J'ai répondu à la question et je ne pensais pas avoir à vous expliquer de nouveaux processus. Enfin, je vais décomposer de nouveau tous les combats et si j'entends encore une fois que les combats sont trop longs, je ne sais pas ce que je vais faire. On m'a demandé d'accélérer le rythme des combats, on m'a demandé de finir plus tôt, je le fais. Donc, je vais décomposer tous les combats et je vous rappellerai tous les jeux de dés à chaque fois, il n'y a pas de souci. Sur ce, tu t'es pris 9 points de dégâts dans la jambe, tu déduis ton armure, tu déduis ton bonus endurance, tu déduis de tes points de blessure. Est-ce combien de points de blessure ? Je ne sais pas en entendre. Chrome ? Oui, et j'entends bien mais je n'entends plus Chrome. D'accord. Oui, parce que je n'ai pas envie de pousser une nouvelle gueulante en plus. Je te demande combien t'as de points de blessure. Je t'ai sorti la séquence. j'ai compris. Je te demande combien t'as de points de blessure. Sauf si je me suis planté, mais j'ai 7. Non, si t'as 7 points de dégâts, tu es encore en blessure légère. Excuse-moi, moi je pensais que tu parlais de ce qui me restait en blessure. Oui. Pas de ce que j'ai pris en dégâts. Ben non, combien t'as de restes au point de blessure ? 7. Voilà, donc tu es encore en blessure légère. Tu es en blessure grave à partir de 3. Voilà. Et ? Ben c'est tout. C'est... Je te donne l'info. Donc, j'ai prévu un carreau devant l'aide dans la jambe de l'arrière. Tout vous faites. Est-ce que j'ai eu une chance de voir d'où ça venait ? Ah ben, tu peux le tenter. Tu as une vision nocturne, tu as... Est-ce que tu as acuité visuelle ? Oui. tu as une vision nocturne, Oui. Ok. On va faire un jeu de perception. Tu peux le faire aussi avec acuité visuel ou quoi ? Oui, mais tu n'as pas de vision nocturne, donc tu fais à moins 30. Vu les malus, je suppose que c'est même pas la question. Je suppose même pas la question de le faire. D'accord. Tu veux le tenter quand même ? Béatrix ? Oui, soyons 30. C'est jamais sur un 0-1. Perception, c'est intelligence. c'est pareil, c'est 0-1. C'est 0-5. C'est... Vous aurez quand même 0-5. On te fasse ton mot complètement raté. C'est étongé ou pas ? Oh ! c'est pas mal. Oui, mais non, c'est raté parce que c'est... J'ai acuité visuel, mais vu que je n'ai pas vision nocturne, tu me dis que c'est à moins 30. Ah oui, mais t'as acuité visuel, oui, pardon, c'est à moins 20, pardon, excuse-moi pour toi. Moins 20 ? Ah bah, je l'ai réussi alors. D'accord, ok. Tep, tu fais un jet ou pas ? Je n'ai jamais dit que je faisais quoi que ce soit en fait, donc je ne sais pas. Je te demande si tu fais un jet pour voir ton adversaire qui t'a shooté ou pas. Non, je vais essayer de me casser. D'accord, ok. Donc, Kranich, tu aperçois un gars de taille moyenne, de corpulence plutôt... plutôt... comment dire... Moyen. Voilà. ensuite... Je t'apote sur l'épaule de Dental et puis je lui montre exactement où est-ce qu'il est. Alors, tu vois qu'il est... Enfin, il s'est barré au moment où tu le vois et il se barre mais vraiment tout de suite. t'as juste vu un peu sa silhouette et il se barre tout de suite par une ruelle et le temps qu'il interpelle Dental, il s'est barré. D'accord. Ok, ils font une tactique de harcèlement, ça veut dire qu'il faut bouger et vite, en fait. On retourne au bateau. Donc, tu vois que Joseph prend Sepp sous le bras, en fait, et vous commencez à vous possibiliter vers le béribélique. Dental, occupe-toi de Béatrix. Tu veux pas que je prenne mon arc, plutôt, pour trouver notre fuite ? Ouais, si. Ouais, si, prends ton arc, mais Béatrix, tu peux marcher ou t'as encore besoin d'assistance ? Si on demande à la Terre d'arrêter de tourner dans tous les sens, oui, je peux marcher. Ouais, bon, je l'aide, mais si tu veux, je peux essayer de faire un jet d'agilité, voir si je réussis à marcher sans trop de difficultés. Mais j'y crois pas trop. Non, mais y'a pas de soucis, vous arrivez à partir sans aucun soucis. Vous arrivez au Béry-Bély sans autre mésaventure. Le bateau a coulé. Ah. Non. Tant pis pour le bébé. Il est salement touché, Cep, ou il est... Ah, oui, il est quand même... Il a quand même sauté passé. Par contre, je ne suis pas en état de le souhaiter. Eh bien, il va faire un gros... Hein ? Ah, c'est pas tellement de méthode, il se n'est eu. Tu peux laisser Béatrix officier, si tu veux. Il n'y a aucun souci. Mais il n'y a pas que elle qui peut y faire le souci. Non, moi aussi, j'ai le premier soin, mais j'ai la flemme de me lever jusqu'à mon galier. Tant pis. Je peux le faire. Ah oui, ça serait bien que tu le fasses. Je vais le faire. Voilà. Mais on peut attendre que j'ai d'autres projets à faire, comme ça, je me lèverai pour une bonne raison, tu vois, pour d'optimiser le déploiement. Je pense que soigner ton petit camarade qui est blessé, c'est une bonne raison. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Deux secondes. Juste soin. T'as une compétence qui s'appelle... Oui, c'est premier secours, en fait. Oui, oui. Ok, bon, je m'en occupe vite fait. Oui, j'ai soin. Ah oui, c'est vrai, t'es soldat. Soldat ? C'est les mecs qui ont souvent des... C'est les mecs qui ont souvent des trucs à se faire pardonner. C'est ça. Et en fait, le truc, le problème, c'est que moi, j'ai soin, mais du coup, pour vous soigner vous, il faut que j'ai soin des animaux. En fait. Est-ce que tu nous cousses bien comme des animaux ? Un peu, oui. Bon, t'arrives à retirer la flèche, enfin le carreau, t'arrives à soigner ton petit camarade, tu balances un débit, s'il te plaît. Tu peux rajouter tes points de blessure. Tu peux rajouter tes points de blessure. T'en dépasser ton acrymone. En fait, ça peut aider. Cette blessure-là n'est plus soignable. Mais attends, quel chef ! Oh mon dieu. J'ai perdu 5 et je me retrouve à plus. Donc, tu vois que d'un air, enfin de l'air concentré et les doigts assurés, ta cranière, t'as remis la plomb pendant que Béatrix commence à ronfler. Bravo. Bravo l'efficacité. Il y en a qui surveillent dehors s'il n'y a pas des gens qui entourent le bateau ou qui nous coupent les amas. Le port est surveillé. Ah ouais, clairement, il est surveillé et on se fait tirer dessus. Ouais, voilà. Non, mais juste derrière, je vais monter la garde. Je ne veux pas faire le rabais-join, mais on vient d'essayer de vous tuer là, non ? Ouais, tu peux aussi. On vient d'essayer de le tuer lui. Ah, tu as dans le vacuum. Tout ça, parce que monsieur refuse de se gratter l'oreille avec le bras gauche, quoi. bon, mais sérieux, quoi. Tout ça, parce que monsieur refuse de se plier aux volontés divines. Toi, tu ronfles. Elle parle en armes. Elle parle en armes. Du coup, moi, je vais mettre mon arc, tu vois, je vais le monter, la corde, le machin, le truc. je vais le graisser aussi, parce que l'on ne sait jamais. Et du coup, je pense que je vais le tenir après. Je ne sais pas si je vais m'occuper du premier tour de garde, mais en tout cas, la grève des dockers, c'est fini, quoi. Ben alors, il n'y a pas de souci, je vous offre la protection de ma péniche, mais du coup, on vient quand même essayer de vous tuer, là. vu ce qu'on soupçonne, en gros, je lui montre les papiers. On a trouvé ça sur un mec qui me ressemblait très pour très. Et ça sent... Son frère jumeau, en fait. Ils veulent récupérer la somme. Après, c'est sûr, la somme, elle est... Ah ouais ? Vous comptez descendre à Buglenhafen, non ? Non, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas chaud, parce que ça sent... Comme je dis, ça sent l'embrouille entre nos lios. Je ne sais pas si... on reste solidé de... Si je veux risquer ma vie, autant que ça soit pour... Je ne sais pas, est-ce qu'on reste ici pour faire la mission qu'on avait vue à la ville d'avant, je ne sais pas comment ça s'appelle, trou de l'épilante, ou est-ce qu'on part direct pour récupérer la canote ? Vous avez en plus une mission ? Non, on n'a rien accepté actuellement. On n'a rien signé pour l'instant, mais on est un peu juteux, on s'était dit que ça pouvait être intéressant. Je mets le document aussi sous les yeux, en recherche, comme il avait été arraché. D'accord, on recherche un monturier courageux. Son excellence, le prince de la Corène et Garfunkel, c'est né. Ah bah, allez voir, est-ce qu'il est peur de le voir. D'accord. Ah ouais, c'est un peu de notoriété publique, il est parti ce matin en grande pompe. Il a levé une troupe, il est parti dans les montagnes grises. Ah. Donc en... Ok. Eh bah, s'il meurt, ça sera parce qu'il nous aura pas rembordés. Alors, du coup, vous allez à Bogadasson, alors ? Oh bah, indeed. Ouais, ouais. J'ai envie de dire, si ma tête, si on veut me tuer pour 20 000 couronnes, autant que je les récupère, que ce soit pour une bonne raison que je meurs. Alors, je crois que j'ai retrouvé le document 4, je l'avais pas mis. C'est le truc que je devais vous popper maintenant. C'est un jeu sous-signé, non ? Non, non, il y en a un autre, attends. Ah, non, c'est pas ça. Ah non, c'est le 6, pardon. Ah bah non, j'ai pas mis l'image 6. Ah, ça va pop tout de suite. Pardon. Ah bah si, je l'avais mis. Non, je l'ai pas mis. Je vous sors un papier et vous montons ça. tu l'ai pas mis. Euh, non, je l'avais pas mis dans la liste. Et c'est quoi ça ? Vous voyez, j'ai décidé d'aller le voir, d'aller là-bas. Il y a moyen de faire des échanges une fois. Je repartirai plein demain et j'irai tout au vent de là-haut et j'essaierai de repartir à plein. Je devrais faire la culbute, normalement. J'ai des genoux graveleux qui me viennent en train. Non. Si, si. Je dors, mais je te dis non quand même. C'est quand même une des plus grandes foires. t'emmènes vers Bogganafon ? Ouais, un peu, ouais. C'est le moment de la foire, ça j'irai pas de le louper, quoi. Et est-ce que tu veux ça ? Je lui demande, est-ce qu'il pourrait nous ramener là-bas ? Par le flamme ? Par le flamme ? oui, 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 on peut faire ça, quoi. Jusqu'au participer un peu aux frais et je vous demanderais de mettre un peu, de mêler un peu pour, voilà, quoi, mais, bah si vous, est-ce que t'as besoin de vitre ? Allez, comme vous êtes des amis de dentale, je peux vous emmener, je peux vous emmener gratis là-bas, allez, je peux bien faire ça. Oh non, t'inquiète pas, mon brave Joseph, ils vont payer, ils vont payer. Et si vous, et si vous bossez en plus sur le bâton ? Tu pourrais pas payer ton ami ? Non, bah, non, pas de ça entre amis, tu vois, alors que du coup, vous, hein, désolé, mais, voilà, quelque part, vous allez prendre sur le tronc commun, moi, ça me dispense d'en mettre pendant au moins une dizaine d'années sur le tronc commun, et puis voilà, on est bien. Bah non, si tu payes pas, ça te dispense pas d'en mettre, de pas mettre dans le tronc commun. Ouais, mais moi, moi, je vous fais avoir un prix, tu vois. Bah non. Bah si. Ouais. Parce que, sinon, sans moi, vous verrez une double. C'est des gratos, jusque là. Mais bon, tout ce que j'ai, c'est, 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 il va falloir que tu carrières un peu mieux. T'as entendu ? Ouais. Mais, je suis sûr que c'est pas, c'est pas plutôt l'histoire des... Peut-être, mais du coup, est-ce que tu comptes partir, parce que si, si la pègre de la ville est au courant que, que le bus est là, demain, ils vont revenir avec des renforts, donc au bouton, on est parti, au bouton, on est en sécurité, quoi. Bah, je pense que demain midi, ça doit être bon, quoi. Ok. Bah, on doit tenir jusqu'à demain midi le siège. Donc, bah, la nuit se passe bien. C4 sur le port. D'accord. La nuit se passe bien. Aucun souci. À part peut-être un chat, qui s'est mis à miauler, non loin du bateau, à un moment. Enfin, deux chats qui se sont mis les peignets. Ce qui a réveillé Elsa. Ce qui a réveillé tout le bateau. On ne bascule pas de Warhammer à 4. Non, t'as deux chats qui se sont foutus une peignée sur le port. Du coup, ils ont fait un rafute du diable à côté de la péniche. Ça a beaucoup amusé Dormtal. Pendant ce temps-là, le bébé s'est réveillé. Et tout le monde a été réveillé. J'ai pas pu leur jeter un caillou pour les faire dégager. Alors oui, mais des cailloux sur une péniche, on n'en a pas souvent quand même. Non, mais même, je crois une couronne d'or dans la cagnotte. C'est pas bon. Ça se coltille une peignée devant la péniche. Je t'ai dit, le bébé est réveillé, tout le monde est réveillé, tout le monde est joyeux. En fait, il n'y en a qu'une qui dort, c'est Béatrix. On la balance dans le ryk pour la réveiller. Ça sera le seul à chiborme pas le bébé. De bon matin, bon ryk, ça passe. Ça réveille. Alors, est-ce que... De bon matin, là ? Ouais. Le matin, il se lève, il n'y a aucun souci. Moi, je vais patrouiller... s'il y en a qui peuvent aller parmi mes compagnons, s'il y en a qui peuvent aller me chercher un truc pour me couvrir le visage. Ouais. Mais pourquoi donc ? On saut. Ah toi, tu comprends pas. en dehors et je te dis achète-moi ce que tu peux avec ça. Alors, tu sens quand même que tes cheveux poussent dedans, Béatrix. Le schnapp, c'était léger, mais c'est le vin qui est... qui est traître. C'est ça. C'est exactement ça. T'as mal le cheveux, Béatrix, c'est ça ? Exactement. Oui. Gilda et Volmar, en fait, sont déjà debout. Volmar, en fait, même Volmar a déjà kémiche et Gilda vous a préparé un petit... Voilà. C'est comme un petit déjeuner ou un vol de morve. Ouais, j'étais contenté de... de boire de l'eau, là, parce que petit déjeuner, je sens que ça va pas passer. J'avais dit qu'il finirait dans le Reich. Mais faut manger quand on a la gueule de bois. L'impression qu'elle parle super fort. Tu parlais putainement et doucement. Alors, en fait, c'est pas qu'une impression, elle parle super fort. je demande à Béatrix si elle se souvient quand même la nuit embiablée qu'elle a eue avec Joseph. Ah, parce que le strip-tease sur la table, c'était chaud. Oh ! Ah, les nobles, ils ont resté cloués. Non, dites pas que j'ai fait ça, quand même. Si t'as quelqu'un, si t'as un petit dans pas longtemps, on saura pas vraiment de qui c'était. t'as raison, je vais baigner dans le Rike. On t'a entendu dire que la justice ici, c'était vraiment de la merde. Voilà. Alors... Oh putain. Oh putain. Donc tu vas en ville ? Ouais. Ok. Pas tout seul. Moi, je veux pas montrer mon visage. Donc, c'est pas que je t'aime pas. C'est juste que je tiens ma vie. Moi, je serais assez partisan pour faire un peu des patrouilles au niveau du port, histoire. Je veux bien accompagner Grish. Donc, vous accompagner Grish. Ok. Ceux qui sont descendus du bateau, vous faites tous un test de Comerash. c'est pas la peine. Ah si, si. Je suis pas sûr qu'il peut Comerash. Ah non, il passe pas. C'est-à-dire que entre mon pourcentage de réussite, ma flemme pour me lever jusqu'à mon clavier. Eh ben écoute, Chrome, fais-moi ranger pour ce Comerash de... J'ai Comerash, moi. Tous les humains ont Comerash de ban. D'accord, ok. Voilà. C'est justifié. Eh, moi c'est blâme que j'ai réussi. Ok, Beatrix, t'as les oreilles qui traînent et puis t'entends parler d'une petite affaire quand même, un truc là. Pareil qu'en fait, tout le quartier est en démolition et que la garde de la ville en fait est en train de rechercher cinq individus pour l'assassinat d'un noble. Avec ton résultat, t'entends même parler en fait, t'entends qu'on recherche un elfe, une jeune femme et trois sinistres individus qui sont recherchés pour avoir agressé deux nobles et en avoir laissé un sur le carreau au milieu d'une rue. Alors là, je vois pas comment on pourrait trouver un groupe T'as vraiment trop bu cette nuit. Je vois pas vraiment comment on pourrait trouver un groupe comme ça ici. Franchement, un elfe, une jeune femme et trois individus louches, je vois absolument pas à qui ça peut correspondre. Je ne suis pas louche. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, a priori, d'après ce que j'entends, ils ont été pris dans un combat vicieux. Leurs gardes du corps ont été mises en déroute et l'un des nobles est mort. Ouah, c'est le mec au... L'espèce de zombie qui a fait ça. J'ai vu ces cinq, je dis, rentre vite et préviens le capitaine parce qu'il en fait partie des cinq. Mais t'es pas là, toi. Et on va rentrer on ne peut plus rapidement en essayant de se faire tout discret. D'accord. Non, justement, moi, je me comporte normalement. Comme si je n'avais rien à me reprocher. Vous êtes un petit couple. Oui. Par contre, non, je t'entends plus tout. Oui, d'accord. c'est bien ça. Je voulais savoir si c'était moi ou si c'était tout le monde en fait. C'est long. Bon, ok. Oui, ça lag un petit peu. Je confirme. Sans que le pentathlon, là, c'est... Oui, mais bon. Pour arrêter de trouver des extraterrestres dans le cosmos aussi, monsieur. bon, donc, vous retournez au névire, vous fisez sa capuche au sieur au sieur tepe. Ouais, ça a coûté combien ? De quoi ? Ça a coûté combien ? Je ne sais pas, justement, je ne sais pas si c'est le prix. Et un peu plus tard, Joseph qui rentre et il dit putain, la vache, ça a bardé sur le port. Il recherche des mecs pour l'assassinat des nobles. Ouais, ben, il n'y a pas pour ce qu'est le mec. Je montre Dante, je montre Béatrix, je montre Sepp, je me montre moi, je montre lui. T'en as pour 15 pistoles. 15 pistoles, je le retire. J'ai fait la pointe sur ma feuille. Et l'autre ? Tu me rends la monnaie ou en fait, c'est la question. De quoi ? Ben oui, parce que je ne suis pas un enfoiré. Oui, non, je demande. Comme ça, pour savoir. je retire que les 15 pistoles. vous décidez prudemment de rester sur le navire. En tout cas, c'est ce que Joseph préconise. Il, il a conclu ses affaires, on va venir le livrer. Et du coup, en début d'après-midi, vous commencez à appareiller direction Boganathen. Oh là, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors donc, pour aller vers Boganathen, en fait, vous ne prenez pas la règle, vous prenez le canal. En fait, vous prenez la rivière à Bogan. Il faut que je me lève pour aller éteindre les enregistrements, c'est ça ? Ben oui. Je pense que oui. Tu vas être obligé. Ah, je vais faire une commande à distance pour faire ça, moi. D'abord, pourquoi du coup, je prends le scénar, d'abord ? Ben, parce que, je veux la peine de rester 3 heures. Ah, c'est mort. Ah, d'accord. C'est un échec critique. Non, en fait, c'est... Voilà, la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Vas-y, ouais, fais le petit pitch de fin. Le petit pitch de fin ? Pas de passer grand chose, on a juste tenté de... Non, non, pas celui-là, le pitch, il faut s'inscrire. Ah oui, le petit pitch, oui, ben, n'oubliez pas, si ça vous intéresse, de suivre la chaîne. Il y a aussi, je pense, une chaîne, il y a aussi la chaîne YouTube à suivre et... Et un blog. Et tout ça pour... Il y a aussi un blog ? Un blog où on peut trouver les épisodes d'un podcast audio de lui. Ah bon ? Mais tu m'avais pas dit ça. C'est pas grave. Je vous invite à regarder les descriptions en dessous.